Mesdames, Messieurs, je vais procéder à l'appel des présents et des représentés parmi les élus. Jean-Luc Laurent Présent, Jean-François Delage, Catherine Fourcade, Christine Museux, Anissa Azoug, Jacques Hassin et Geneviève Etienne, Frédéric Raymond, Corinne Bocabeille, Jean-Philippe Hédé, Brigitte Bricoux, Ibrahima Traoré, Jean-François Bambuc, Jean-Marc Nicole, Laetitia Manot, Maëva Hartmann, Jean-Pierre Ruggeri, Nadia Chiboub, Laurence Couteau, Lionel Zinciroglu, Wadi Belenoussi ont donné pouvoir Kamel Bouffren à Corinne Bocabeille, Véronique Gestin à Geneviève Etienne, Jérôme Gibelin à Brigitte Bricoux, Elsa Badoc à Frédéric Raymond, Jicenne Bassèze à Ibrahima Traoré, Corinne Courdi à Anissa Azoug, Fatouma Tatiam à Jean-Luc Laurent, Sidichiac à Jean-François Delage, Narcisse Vritapa à Catherine Fourcade, Toufique Thiar à Jean-François Delage, Jonathan Emery à Christine Museux, Julie de France à Jacques Hassin, Rosalie Sandrini à Madame Hartmann, Latifa Elcret à M. Zinciroglu. L'ensemble des élus sont présents ou représentés. Le quorum est atteint, la séance peut commencer. Tout d'abord, je voudrais dire devant le Conseil municipal et pour les Kremlinois que, conformément à la législation prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid, le Conseil municipal est réuni à l'espace polyvalent André Meynier pour respecter les distances et le caractère public de notre séance est assuré par une retransmission en direct. Madame la préfète du Val-de-Marne a été informée de ces dispositions prises conformément à la législation en vigueur. L'appel nominal étant fait, nous allons désigner un ou une secrétaire de séance. Je me tourne vers le groupe Ensemble, changeons le Kremlin-Bissette. S'il y a un candidat pour être secrétaire de la séance, puisqu'on avait dit que ça tournait entre les groupes. Bonsoir. Laurence Couteau. Donc, je reçois la candidature de Madame Couteau que je mets aux voix qui est pour. Y a-t-il des contres ? Pas de contres, pas d'abstention. Madame Couteau est désignée secrétaire de séance. Nous avons l'approbation du procès verbal de la séance du 11 février 2020. Il y a-t-il des observations ? Monsieur Bambuc. Oui, chers collègues, j'ai une déclaration à faire à propos de ce conseil municipal de ce soir. Non, monsieur Bambuc, on n'en est pas à des déclarations à ce moment-là. C'est le procès verbal de la séance. Je vous coupe la parole en application du règlement intérieur. Nous en sommes au point sur le procès verbal de la séance du 11 février 2021. Y a-t-il des observations sur ce procès verbal ? Pas d'observation, je le mets aux voix. Qui est pour ? Y a-t-il des contres, des abstentions, des ne-prends-pas-part-au-vote, si NPPV ? J'ai pris note de votre demande de parole, monsieur Bambuc, qui interviendra au moment voulu. Monsieur Anguéran Delannoy a été déclaré inéligible par le jugement du tribunal administratif en date du 12 février 2021. La préfecture nous a informé hier, mercredi 24 mars 2021, de cette démission d'office de son mandat de conseiller municipal. Monsieur Anguéran Delannoy occupait cette fonction depuis le 4 juillet 2020. Les textes relatifs au remplacement d'un conseiller municipal dans les communes de plus de 3 500 habitants stipulent qu'en cas de vacances de siège, le suivant sur la liste remplace automatiquement le conseiller démissionnaire figurant sur la même liste. La candidate suivante de la liste, madame Latifa Elkret, a été sollicitée et devient donc de fait conseillère municipale. Je la déclare installée dans ses fonctions. Madame Latifa Elkret a donné pouvoir pour cette séance à monsieur Zinsiroglu. Je l'invite à m'informer avant la prochaine séance du conseil municipal de ses souhaits en matière d'appartenance et de désignation à une commission et de son choix en ce qui concerne son rattachement à un groupe d'élus de telle sorte que ces formalités puissent être accomplies à la prochaine séance. Nous avons une demande de prise de parole. Monsieur Bambuc. C'est en fait d'abord aux Kremlinnoises et aux Kremlinnois que je m'adresse ce soir. Alors que l'étroitesse de sa victoire, avec 1819 voix sur 14 457 inscrits et seulement 52 voix d'avance sur la liste menée par Jean-Marc Nicol, ne lui donnait pas la légitimité de mettre en œuvre l'augmentation du nombre de logements sociaux figurant dans son programme. Alors que le préfet lui a refusé le retrait de l'arrêté de fusion de Kremlin-Bisset-Rabita avec Opali. Alors que le tribunal administratif de Melun a annulé les deux tours de l'élection municipale de 2020. Alors que les délibérations sur le logement adopté en novembre ont été déférées au tribunal administratif. Monsieur Laurent, à la tête d'une municipalité en sursis, a convoqué ce soir un conseil municipal de gesticulation illégitime et probablement illégale sur la politique du logement. Gesticulation inappropriée d'abord car il s'agit de nous faire délibérer sur de grands principes dont la plupart d'ailleurs sont de la compétence de l'établissement public territorial Grand-Orly-Sainte-Bièvre et non de la Commune. Gesticulation précipitée ensuite qui aurait pu attendre le 15 avril pour s'exprimer puisqu'un autre conseil est d'ores et déjà prévu pour cette date. Gesticulation illégitime enfin et surtout car fondée sur une consultation anonyme donc sans aucune crédibilité et qui d'ailleurs n'était même pas achevée lors de l'envoi des rapports il y a une dizaine de jours. En réalité, la majorité en sursis est déjà en campagne. Elle anticipe une confirmation par le Conseil d'État du jugement du tribunal administratif mais elle est ligotée par les conséquences de ces choix budgétaires qui se traduisent par une dégradation des conditions de vie quotidiennes des habitants notamment en termes de propreté et de sécurité. Alors elle fait diversion en se lançant dans une campagne biaisée sur le logement où l'opposition n'a pas eu sa place. La séance de ce soir est un véritable scandale démocratique. Une préemption de l'institution municipale à des fins de pure propagande électorale que nous dénonçons avec force. Nous avons trop de respect pour les institutions républicaines pour vous, Kremlinnois et Kremlinnoises, pour la démocratie pour nous faire les complices de ce coup de force. Nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous allons quitter la séance laissant cette majorité et ces fervaloirs du groupe Ensemble Changeons le Kremlin Vicêtre jouer une pièce qui n'aurait pas sa place dans le plus mauvais des répertoires du théâtre des boulevards. Mesdames, Messieurs, bonne soirée. Mesdames, Messieurs, chers collègues. Monsieur Zinci Roglu. Ils sont en train de partir. Je voudrais juste contester le terme « faire valoir » le groupe Ensemble Changeons le KV. Monsieur Bambuc, je vous rappelle que vous étiez maire adjoint de monsieur Jean-Luc Laurent pendant 25 ans. Ne l'oubliez pas. Et c'est pareil pour monsieur Jean-Marc Nicole. Donc nous, ce soir, on participe au conseil municipal. Par contre, on espère, on espère véritablement que ce théâtre se terminera très prochainement. Parce que c'est comme ça depuis plus de 6 ans. Et c'est une catastrophe pour les Crèmes Linois. Ils nous regardent actuellement en direct. Et c'est une catastrophe pour les Crèmes Linois. Nous donnons une image très mauvaise pour le Kremlin Bicêtre. Et monsieur le maire, vous êtes responsable de cette situation. Mesdames, messieurs, chers collègues, on ne peut que prendre acte des déclarations des uns et des autres. Pour ma part, comme maire, j'ai la charge de conduire les affaires de la cité avec les élus du conseil municipal dans leur diversité. J'appelle les élus, par-delà les positionnements politiques des uns et des autres, à ne pas oublier l'intérêt général et à être respectueux de la démocratie et de notre État de droit. Il y a une décision qui est prise par un tribunal administratif. Il y a un conseil d'État qui doit se prononcer. Il n'y a pas lieu de bousculer l'ordonnancement de la vie locale pour une raison très simple. Et nous en viendrons au sujet de ce soir. Dans une ville qui compte plus de 2 000 demandeurs de logement, en attente, quand les jeunes et les étudiants ne peuvent trouver à se loger dans leur ville, quand des jeunes qui veulent leur autonomie ont de plus en plus de difficultés à trouver un logement abordable, on ne doit pas être sourds ni aveugles aux besoins des habitants que nous sommes là pour servir et définir les politiques publiques qu'il convient de mettre en œuvre. La municipalité, qui est soucieuse de l'intérêt général, a considéré que la question du logement, que nous connaissons de façon très prégnante sur la ville, mérite attention, considération, recherche de solutions. C'est l'objet de cette séance, ce soir, qui intervient après une enquête qui a été proposée pour connaître la vie, les critiques, les suggestions, les propositions des Kremlinois. Donc, je vais vous proposer de passer à l'ordre du jour tel que prévu, en examinant le rapport cadre sur la politique sociale du logement au service des Kremlinois que je présente au nom de la municipalité. Mais auparavant, je vais donner la parole à Jean-François Delage pour qu'il nous présente les résultats de l'enquête. Ensuite, je précise que je présenterai le rapport avec les orientations qui sont proposées, qui ont déjà été débattues en commission municipale. Nous suspendrons la séance pour donner la parole aux trois représentants d'associations sur le logement qui ont été invités, la CLCV, la CGL, la CNL. Et à l'issue de leurs interventions, nous reprendrons la séance pour engager la discussion générale sur ce rapport et ensuite pour examiner les autres rapports qui sont inscrits, ainsi qu'une proposition de vœux. Nous avons des affaires locales à traiter. Il me semble important que nous puissions continuer à montrer que dans notre diversité, par-delà nos désaccords, les élus sont au travail. Je vous propose donc de donner la parole à Jean-François Delage pour les résultats de la consultation. Jean-François Delage, à la parole. Merci, monsieur le maire. Juste une petite reprise des deux prises de parole qui viennent d'être faites. On entend des mots tels que « illégitimes ». Moi, ça me rappelle d'autres temps, bien sombres, l'illégitimité de certaines catégories de la population, selon leur religion. On n'en est peut-être pas là. La démocratie est parfaitement respectée au Kremlin-Bicêtre. Les électeurs se sont prononcés il y a 7-8 mois de ça. Un tribunal a effectivement annulé les élections. Cependant, dans la démocratie, dans notre démocratie, un Conseil d'État existe. Un appel a été fait qui suspend la décision du tribunal. Nous sommes là, toujours, jusqu'à preuve du contraire, par la volonté du peuple. Et puis, monsieur Nintier-Auglou, vous employez le terme de théâtre. Le logement est probablement la question la plus cruciale, à l'heure actuelle, dans nos quartiers urbains, très urbanisés. Je ne pense pas que ce soit un théâtre, que cette question du logement, faire un conseil municipal, acte démocratique s'il en est, pour que nous puissions discuter tous ensemble, opposition, majorité, autour de cette question extrêmement cruciale, extrêmement prégnante aujourd'hui, et peut-être qu'il va le devenir encore plus avec la crise qui s'annonce. Je ne pense pas que ce soit un théâtre. Voilà. Le théâtre, on l'a vu tout à l'heure, et c'est une mauvaise pièce, ça je suis d'accord avec vous, qui s'est joué devant nos yeux, encore une fois. Je vais donc vous présenter les résultats de cette enquête sur le logement, qui a eu lieu sur la ville, et qui a commencé le 5 février, et s'est terminé le 14 mars dernier. Quelques chiffres pour commencer. Quelques chiffres pour commencer. C'est, il y a sur la ville des chiffres clés, qu'on a voulu mettre en valeur et en exergue. Il y a sur la ville 12 707 logements. C'est une enquête qui date là de 2017. Ça a dû bouger un petit peu depuis, mais on est à peu près à ce chiffre-là aujourd'hui. Des propriétaires occupants, ils sont 27,3% sur la ville. Il y a 37,42% de logements locatifs sociaux, dont 4% de logements très sociaux, 3% de logements sociaux intermédiaires, et 30% de logements sociaux, plus classiques. Il y a actuellement, chaque année sur la ville, 2051 demandeurs de logements sociaux. Le prix moyen d'achat d'un bien au mètre carré est de 5 769 euros le mètre carré. Par comparaison, il est autour de 11 000 euros sur Paris, en moyenne, tout quartier confondu. Il est à peu près de 5 350 euros sur Ivry et de 5 919, quelque chose comme ça, sur Gentilly. Alors, cette consultation a d'abord été faite pour associer les crèmes linoises et les crèmes linois sur ce qui, comme je le disais tout à l'heure, est effectivement un problème crucial de la ville du Kremlin-Bissette, mais pas que, de toute la région parisienne, probablement. Et c'est un problème qui a tendance même à s'étendre dans les zones plus rurales. L'enquête logement en question était fondée sur un questionnaire de 21 questions. Il a été rendu disponible à la fois dans le MAG de février 2021, le journal de la ville, dans les lieux municipaux vers au public. Il était également consultable en version numérique sur le site internet de la ville et sur les réseaux sociaux. On pouvait y répondre, d'ailleurs, aussi bien par internet que sous format papier. 730 crèmes linois ont répondu. Deux tiers des réponses nous sont parvenues, d'ailleurs, par voie numérique. Et puis, d'autres réponses nous sont parvenues, évidemment, par voie papier. Et également lors de rencontres que nous avons faites, que nous avons organisées avec les crèmes linois dans les différents quartiers de la ville. C'est un travail, donc, le plus méthodique possible qui a été mené. Et la sincérité des échanges a eu véritablement la part belle dans les rencontres que les élus ont pu faire avec les crèmes linois. Les réponses sont bel et bien celles des crèmes linois et des crèmes linois qui ont donné un peu de leur temps et un peu de leur énergie pour réfléchir collectivement. Les profils des participants à l'enquête sont les suivants. À l'exception des 18-25 ans qui ne représentent que 5% des répondants, la répartition par tranche d'âge est relativement équilibrée et constitue un échantillon représentatif des crèmes linois. 52% des participants ont entre 25 et 50 ans. Une majorité d'actifs a donc participé à cette enquête. Plus de la moitié des participants, c'est-à-dire 52%, déclarent vivre au Crème-Limbicède depuis plus de 15 ans. C'est donc une ville où on a tendance à rester. Cependant, il convient de regarder tous ces chiffres à l'aune du taux de rotation connu de la ville. Selon l'INSEE, un peu plus de 38% des foyers crèmes linois habitent la ville depuis moins de 4 ans. Il y a donc un renouvellement de la population, un renouvellement d'une partie de la population assez régulier. Toujours pour poursuivre sur le profil des participants à l'enquête, cette enquête a révélé que 55% des répondants vivent dans un logement social, 37% seulement des logements, pardon, alors que 37% seulement des logements de la ville sont des logements sociaux. On a donc une part importante des répondants qui sont issus du logement social. On constate ainsi que les locataires de logements sociaux se sont davantage mobilisés pour répondre à l'enquête. Une personne sur quatre ayant répondu est propriétaire de son logement. Les répondants vivants en appartement sont eux aussi très majoritaires. Ils représentent 85% des répondants en question. Donc on a quand même un quart des répondants qui sont propriétaires sur la ville. Signe que cette enquête était véritablement ouverte à tout le monde. Le regard que les Kremlinnois portent sur le logement au Kremlin Bicêtre. Les Kremlinnois adressent un constat assez majoritaire. Le marché local ne comprend pas suffisamment de logements disponibles, en particulier pour les logements sociaux. Le marché privé ne peut suffire seul à répondre aux demandes de logements des habitants et il y a eu une seule personne sur dix en revanche qui pense que la situation dans le parc privé est à même de répondre aux demandes avec des prix accessibles. A l'heure actuelle a priori ce n'est pas le cas. Près de la moitié des répondants 48% des participants souhaitent rester dans son logement contre un gros quart 29%, un peu plus d'un quart qui souhaitent le quitter mais n'en a pas les moyens actuellement. Près d'une personne sur cinq a effectué une demande de logement social car le logement occupé actuellement est trop cher et là on touche un risque je pense qui va aller croissant le risque d'augmentation avec la crise sanitaire lié à la crise sanitaire et en tout cas lié aux conséquences que nous allons connaître de cette crise sanitaire qui va probablement faire perdre pas mal d'emplois et donc obliger certaines personnes à faire des demandes de logement social alors que jusque-là ils vivaient dans des logements privés qui eux seront devenus trop chers. A égalité 10% l'ensemble des participants pensent que le logement social est une solution pour gagner en autonomie avec un mélange de génération et de culture. C'est aussi un coût important pour la ville pour toujours 10% d'entre eux et une source d'insécurité. 28% des locataires de logement social insistent sur le mélange de génération et de culture. C'est quelque chose qui a été assez prégnant dans toutes les rencontres que nous avons eues. Les Kremlinois qui ont participé à cette enquête portent majoritairement un regard positif sur l'intérêt du logement social. L'insécurité au final est un sentiment assez périphérique et une très faible proportion fustige le logement social comme un outil peu ou pas adapté reposant sur un bâti en mauvais état. Les Kremlinois répondant à l'enquête reconnaissent et là il y a un réel consensus que le logement social est un marqueur fort de la ville. En effet je rappelle que le Kremlin d'Issètre a été une des premières villes à construire du logement social à se doter d'un OPH dès 1922 je crois. C'est ça. et que du coup ce logement social est également un moyen pertinent pour faire vivre la mixité sociale et à proximité immédiate de la capitale. Cette proximité de la capitale a été souvent relevée par les personnes que nous avons rencontrées. La capitale Paris reste on le sait un pôle d'attractivité important. Un petit segment des participants pointe également le manque d'investissement est en la matière question de l'agent social et souhaite davantage de financement public. Enfin la précarité de certains ne doit pas être oubliée et au total on constate que près d'un tiers des répondants ont connu ou connaissent des difficultés pour s'acquitter de leur loyer. Les plus touchés sont les locataires avec un loyer compris entre 900 et 1300 euros. Donc 43% déclarent avoir connu ou connaître des difficultés à payer leur loyer. Ce que vous attendez de la ville en matière de logement c'était la question suivante posée aux Kremlinois quelles devraient être les priorités de la ville en matière de logement. Les priorités de la ville selon les Kremlinois donnent lieu à plusieurs lectures les moins de 40 ans d'abord sont 69% à considérer que la construction de logements neufs et la réhabilitation des logements actuels doit être une priorité. 70% des habitants de la ville depuis moins de 5 ans pensent la même chose contre seulement 57% des habitants depuis plus de 15 ans. De même la construction de davantage de logements sociaux pour répondre aux demandes est une priorité pour 49% des locataires de logements sociaux. Chez les 40-65 ans 36% partagent cette opinion. Seuls 28% des moins de 40 ans estiment que vendre des logements sociaux aux locataires ou aux privés est important contre 41% des 40-64 ans. Les plus jeunes des répondants envisagent évidemment d'abord la location et dans la majorité des cas de faire une demande de logement social. Un consensus important se constitue donc sur l'orientation de bâtir des logements et ceci pour aboutir à un habitat plus diversifié. La relation des bailleurs et des propriétaires aux locataires est un autre enjeu de taille. 87% des répondants qui ont un avis estiment que les associations de locataires méritent d'être davantage écoutées et associées par leurs bailleurs. Quand 88% des répondants qui ont un avis toujours jugent ne pas être suffisamment ou en partie seulement informés des travaux en cours des dispositifs d'aide et des évolutions concernant leur logement et son environnement. Justement dans le cadre de ces informations la question estimez-vous être suffisamment informé des travaux en cours des dispositifs d'aide etc. 45% des participants soulignent le manque de proximité et d'échange avec le bailleur ou le propriétaire. Après une analyse globale la question de l'insécurité au Kremlin Bicette ne semble absolument pas être centrale. 53% des plus de 65 ans 58% des 25-50 ans et 57% des locataires du parc social 65% des locataires du parc privé estiment être en sécurité chez eux ou dans leur résidence. Définir une politique sociale du logement suppose de répondre aux principales attentes des Kremlinois. En pointant leurs aspirations et leurs priorités les répondants ont exprimé plusieurs convergences. Les Kremlinois souhaitent d'abord une amélioration de leur environnement immédiat. Cela correspond à des travaux et à une remise aux normes de l'habitat. Cela implique aussi un embellissement des espaces verts. Les répondants s'accordent également pour établir une priorité en faveur des classes moyennes en construisant davantage de logements intermédiaires en favorisant l'accession sociale à la propriété mais aussi l'encadrement des loyers. Les Kremlinois ont aussi des attentes en matière d'amélioration de leur cadre de vie proche de leur logement. Des commerces plus diversifiés, une présence de proximité. En complément, les réponses mettent en avant une meilleure mixité sociale et une plus grande solidarité intergénérationnelle. Les questions suivantes portaient sur la gestion de Kremlin 17 Habitat qui étaient plus dirigées vers les habitants de logements sociaux. L'attente la plus partagée des locataires vis-à-vis de Kremlin 17 Habitat c'est-à-dire près de la moitié des répondants est de répondre à leurs demandes suivies des travaux à envisager dans leur logement et de plus de proximité. La réponse aux demandes est quelque chose qui effectivement est assez prégnant parmi toutes les personnes qu'on a pu rencontrer. Il y a semble-t-il une très mauvaise communication de la part de KBH vers les locataires. Les moins de 40 ans quant à eux sont 50% 50% d'entre eux sont locataires du parc social. 24% propriétaires de leur logement 26% sont locataires du parc privé 87% des moins de 40 ans se sentent en sécurité dans leur logement et leur résidence 58% considèrent que le marché est sous tension avec peu d'appartements disponibles tant privés que sociaux et enfin les attentes prioritaires ils sont 66% à souhaiter que la ville construise des logements neufs et que nous réhabilitions les logements actuels et 63% souhaitent être davantage écoutés et davantage associés et que les associations de locataires soient elles aussi davantage associées. Voilà le logement social aujourd'hui est en capacité d'être divers et variés et que cette diversité loin de créer ce que certains puisque certains en parlent loin de créer une paupérisation de la ville crée au contraire semble créer en tout cas au contraire et c'est l'avis des répondants à cette enquête de la mixité de la mixité tant sociale que générationnelle que culturelle et cette mixité là c'est la marque c'est la patte du Kremlin Bicêtre je pense que souhaiter ou penser aujourd'hui que le logement social paupérise une ville c'est avoir à peu près la pensée de Napoléon III c'est à dire revenir à une politique d'il y a presque 200 ans à mon avis c'est pas comme ça qu'on fera aller le Kremlin Bicêtre en avant je vous remercie après cette intervention et puis ces résultats donc de la consultation je vais poursuivre avec une présentation rapide du rapport cadre sur le logement qui vise à mettre en place une nouvelle politique du logement une politique sociale du logement le rapport dans une première partie rappelle qu'il y a un enjeu de maîtrise des dépenses liées au logement d'accéder à un logement correspondant aux besoins du parcours de vie qui apparaît comme étant une priorité pour de nombreux franciliens et particulièrement de nombreux kremlinois dans un contexte de marché de l'immobilier comme on le dit tendu et de prix élevé dans le parc privé locatif ou pour devenir propriétaire à côté des politiques nationales qui sont conduites par l'état de façon constante et depuis des décennies il y a des politiques locales du logement et de l'habitat car les communes sont en première ligne j'ai tendance à rappeler régulièrement que les élus d'un conseil municipal un maire des adjoints incarnent la république au coin de la rue ce sont les élus les plus proches c'est ceux vers lesquels on se tourne pour faire part de difficultés nous sommes bien placés pour le savoir au travers des permanences d'élus que nous avons chaque semaine le logement est le sujet prioritaire massif énorme qui préoccupe les habitants que ce soit pour accéder à un nouveau logement ou sur la cherté d'aller vers l'achat d'un bien au Kremlin Bicette c'est dans ce contexte que la commune veut mener une politique locale de l'habitat qui est fondée sur une politique sociale du logement pour répondre aux besoins et aux aspirations des Kremlin pour agir afin de maintenir une ville à taille humaine et pour tous dans un contexte qui est marqué par la métropolisation la gentrification qui peuvent reléguer toujours plus loin en Ile-de-France les plus modestes mais aussi les couches moyennes et encore particulièrement quand la famille s'agrandit il est difficile de retrouver un logement pour répondre aux besoins de sa famille au Kremlin Bicette cette politique sociale du logement que l'on veut mener résulte effectivement des engagements pris par la nouvelle équipe municipale mais tient compte aussi de cette consultation qui a eu lieu pour connaître les avis les critiques les souhaits et recueillir des propositions de la part des habitants les orientations que la municipalité propose pour cette nouvelle politique du logement consiste à améliorer le parc privé existant résorber l'habitat indigne en premier point en deuxième point d'assurer l'entretien du parc social crémelinois en général avec ses 16 bailleurs sociaux présents sur la ville c'est d'entretenir le parc social crémelinois donc c'est de garder le contrôle de crémelin 17 habitat en troisième orientation au sein de la toute récente coopérative HLM dont nous nous dotons en partenariat avec Logial et le groupe mutualiste Arcade Vive c'est en quatrième lieu permettre un accès à des logements abordables ce qui suppose de mettre en place l'encadrement des loyers et le développement de l'accession sociale à la propriété et c'est enfin la rénovation énergétique des bâtis résidentiels le ravalement des immeubles la qualité environnementale et architecturale dans la construction de logements neufs issus de la volonté de mettre en place un parcours résidentiel crémelinois cette politique locale de l'habitat s'appuie sur trois orientations prioritaires l'implication de tous tout d'abord dans une politique du logement au service des solidarités en pensant aux ménages ayant des faibles ressources en pensant aux ménages qui ont des revenus moyens et pour lesquels il est difficile d'accéder à un logement privé ou de s'y maintenir c'est de penser aux jeunes aux personnes qui présentent un handicap aux personnes qui vieillissent au crème l'imbicette et l'allongement de la durée de vie suppose d'avoir des logements adaptés en plus grand nombre pour les personnes de grand âge et les personnes qui deviennent à mobilité réduite et puis c'est d'être en situation de répondre à ce que nous constatons les situations de rupture familiale la deuxième orientation c'est de s'inscrire d'inscrire cette nouvelle politique de l'habitat dans un processus d'urbanisation et d'aménagement qui soit exemplaire dans les dimensions environnementales économiques et sociales c'est enfin organiser la gouvernance locale pour mieux prendre en compte les besoins des crémelinois et organiser la complémentarité entre tous les acteurs du logement et de l'habitat au Kremlin Bicette quelques mots sur l'amélioration de l'habitat privé existant qui est le premier grand enjeu que nous avons à conduire cela suppose d'encadrer les loyers dans le parc locatif privé afin de réguler les hausses et d'accéder à des logements à loyer plus abordables en l'espèce c'est une décision qui relève de notre intercommunalité compétente en matière d'habitat grand orly Seine-Bièvre l'établissement public territorial qui a validé la demande d'encadrement des loyers ce qui suppose d'obtenir l'accord de l'état et nous attendons dans ce domaine la réponse de l'état pour pouvoir mettre en place ce dispositif d'encadrement des loyers pour les logements à la relocation la deuxième orientation en matière de parc privé c'est de mettre fin aux logements indignes et insalubres et d'accompagner les copropriétés dégradées je veux rappeler qu'une part non négligeable du parc privé de la ville est en situation potentiellement d'habitat indigne 9% du parc est en classement cadastral 7 et 8 et régulièrement la ville adresse à partir de constats d'insalubrité des mises en demeure pour demander l'engagement de travaux afin de permettre aux locataires de ces logements privés de vivre dans de meilleures conditions chaque année le service communal de l'habitat effectue une trentaine de mises en demeure qui se traduisent concrètement par 3 arrêtés préfectoraux d'insalubrité par an en moyenne et 2 procédures communales de péril en moyenne toujours à côté nous allons engager une opération programmée d'amélioration de l'habitat pour les copropriétés dégradées 46 adresses ont été recensées dans cette politique publique qui sera menée par la ville par l'intercommunalité Grand Orly-Saint-Bièvre et par l'agence nationale d'amélioration de l'habitat nous voulons dans ce cadre proposer une ingénierie et des aides financières pour la réhabilitation du parc immobilier privé qui a besoin de rentrer dans un cercle plus vertueux en termes de conditions d'habitat de maîtrise de l'énergie d'adaptation des logements je pense aux personnes âgées ou à mobilité réduite et puis c'est dans ces lieux qu'on trouve souvent des logements vacants de remettre après travaux et de favoriser la remise sur le marché de logements vacants qui sont aujourd'hui inoccupés parce que pas dans des conditions satisfaisantes d'habitation concrètement pour la période qui vient 7 copropriétés créminoises dans le tissu ancien ont été identifiées pour entrer dans ce dispositif 7 ça peut apparaître peu mais c'est les capacités techniques financières en lien avec l'agence nationale d'amélioration de l'habitat qui nous conditionne à ce stade engager ce premier processus permettra d'engager une deuxième étape ensuite nous allons conduire également une opération de résorption de l'habitat insalubre sur le quartier Rossell général Leclerc en coeur de ville qui concerne des immeubles insalubres irrémédiablement ou dangereux et qui sont actuellement définitivement interdits à l'habitation nous voulons également engager des dispositifs innovants pour l'habitation digne avec notamment et on propose une délibération dès ce soir d'instituer le permis de louer qui a été rendu possible par la loi Allure qui a été adoptée en 2014 et qui permet d'instaurer un contrôle sur la mise en location dans le parc privé pour des immeubles repérés comme étant insalubres en difficulté voire d'habitat indigne cela veut dire concrètement on y reviendra Christine Museux le présentera tout à l'heure de mettre en place ce dispositif en lien avec Grand Orly Seine-Bièvre notre intercommunalité nous voulons également inciter à accompagner à la rénovation énergétique des logements crémelinois dans le parc social comme dans le parc privé un élément chiffré pour les élus et les auditeurs au crémelin bicette la précarité énergétique existe elle résulte souvent de l'ancienneté de certaines constructions dans le parc de logement souvent privé et en témoigne de cette difficulté de cette précarité énergétique le dispositif chèque énergie délivré par l'Etat et le dispositif du fonds de solidarité habitat énergie qui est délivré par le CCAS le CCAS du Crème-Lambicette et le conseil départemental du Val-de-Marne quand on regarde les choses ce sont 307 crémelinois répartis sur 131 foyers en 2020 qui ont été aidés dans ce cadre cela illustre la nécessité d'agir contre la précarité énergétique par le redressement du bâti dans un sens évidemment conforme permettant de régler ces difficultés nous voulons donc que le Crème-Lambicette soit mobilisé pour cette rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et évidemment cette orientation consiste à s'inscrire dans la transition énergétique des logements et plus globalement la transition énergétique qui est un enjeu pour bâtir une écologie populaire évidemment nous voulons réaliser en dehors du parc privé la capacité à mieux répondre à des besoins des Kremlin dans le parc social Crème-Lambicette Habitat vous le savez et dans une phase après les délibérations du conseil municipal qui a décidé de procéder à un regroupement non pas avec Opali l'office intercommunal qui avait été choisi par le précédent conseil municipal mais avec le bailleur Logial et le groupe mutualiste Arcade Vive avec le projet de mettre en place une coopérative pour la ville depuis le 1er janvier 2021 Crème-Lambicette Habitat connaît une période transitoire le 11 février les conseils municipaux d'Arcueil cachant gentilliers et le conseil d'administration d'Opali l'office public intercommunal après le conseil de territoire Grand-Orly Seine-Bièvre ont validé la sortie du patrimoine issu de Crème-Lambicette Habitat dans la coopérative HLM que la ville a décidé de constituer le transfert de patrimoine de KBH interviendra au cours de l'année 2021 ce qui permettra la reprise de contrôle de la gestion pour une gestion humaine de proximité et de qualité au service des locataires de Crème-Lambicette Habitat nous voulons dans ce domaine du logement social évidemment conduire en concertation avec les locataires plusieurs projets et notamment les locataires de Crème-Lambicette Habitat un projet a été envisagé de démolition reconstruction de la résidence Schumann ce projet n'a pas fait l'objet de présentation aux habitants nous en avons été informés depuis l'installation du conseil municipal mais le Covid ne nous a pas permis d'aller à la rencontre et d'organiser la consultation des habitants et particulièrement des locataires de la résidence Schumann ce que nous voulons faire dès que cela sera possible nous avons le projet de mener trois réhabilitations les résidences des Glacis-du-Fort des Martinets et le 25 bis avenue Eugène-Thomas il faudra aussi rénover et améliorer de façon thermique les logements conduire des opérations d'amélioration et de résidentialisation de nos groupes HLM de KBH améliorer la sécurité particulièrement dans les parkings souterrains ces orientations peuvent se retrouver aussi sur les 15 autres bailleurs sociaux que compte la ville et pour fédérer les énergies créer une instance de dialogue et de décision partagée nous allons mettre en place une conférence communale du logement qui permettra d'échanger dans un cadre collégial et partenarial des perspectives et des projets concrets d'amélioration des logements des parties communes de l'amélioration thermique et tout comme pour KBH il y a un enjeu de sécurisation particulièrement des parkings ce sont des sujets que j'ai commencé à travailler avec les élus de l'équipe municipale en lien avec auprès pas en lien mais auprès des bailleurs sociaux présents sur la ville que nous avons commencé à rencontrer le logement social c'est aussi de faire évoluer le système d'attribution des logements il y a depuis la loi Allure de 2014 et depuis la loi égalité et citoyenneté de janvier 2017 un dispositif de cotation de la demande qui peut être mis en place mais que la loi du 23 novembre 2018 a rendu obligatoire et donc nous avons commencé à travailler ce dossier qui permettra de mettre en place à l'échelle de Grand-Orly Seine-Bièvre en lien avec la conférence intercommunale des bailleurs un dispositif de cotation pour l'accès et l'attribution des logements locatifs sociaux toutes catégories confondues au-delà de ce système de cotation qui a vocation à être mis en place et à être adopté avant la fin de l'année 2021 selon le calendrier vu avec l'État et notamment la Drille la direction régionale de l'habitat et de l'hébergement pour les services déconcentrés de l'État c'est une exigence que de mettre cela en place d'ici la fin de l'année à côté de ce dispositif de cotation que nous allons donc mettre en place dans les meilleures conditions possibles nous voulons aussi mettre en place parallèlement un dispositif de publication sans doute sur les réseaux sociaux des logements qui deviennent vacants de telle sorte que les locataires ou les candidats à la location d'un logement social puissent faire part de leur intérêt et de leur candidature et que celle-ci soit examinée dans le cadre du dispositif qui sera mis en place de cotation nous voulons également agir pour un meilleur équilibre de l'habitat en termes de construction neuve tant dans le domaine du logement locatif social que de l'accession à la propriété je confirme donc notre volonté au niveau de la ville d'aller jusqu'à 40% de logements locatifs sociaux sur la ville dans les programmes immobiliers qui seront réalisés à l'avenir les 40% étant destinés à bâtir un meilleur équilibre de 40% et 60% de logements privés mais en veillant dans ce cadre à redresser la part des logements Jean-François Delage soulignait qu'il n'y avait que 27% de copropriétaires occupants de leur logement quant au niveau national le chiffre est à peu près d'un habitant d'un ménage sur deux nous voulons donc améliorer l'accès à la propriété et utiliser différents leviers nous allons dans ce cadre généraliser enfin généraliser augmenter la possibilité de réaliser des nouveaux programmes immobiliers d'accession sociale à la propriété en prenant appui sur le bail réel solidaire qui permet de distinguer le prix du foncier du prix du bâti et qui aboutit à réduire d'au minimum 30% le prix de l'accession à un logement dans ce cadre évidemment nous prendrons soin de mettre en place des programmes de résidence spécifiques pour répondre à des besoins je dirais particuliers nous sommes une ville universitaire une ville avec de nombreux jeunes et de nombreux étudiants il faut pouvoir répondre à des demandes de logements étudiants en offrant des logements qui soient en résidence étudiante sur la base du logement locatif social qui permet d'avoir des prix maîtrisés également pour les jeunes travailleurs et pour les femmes en rupture d'hébergement souvent des femmes qui ont été victimes de violences et qu'il faut accompagner en leur proposant un logement sur la commune je pense enfin évidemment aux retraités et à l'allongement de la durée de vie qui nécessitent d'avoir une offre de logements plus importante car il nous faut des logements mieux adaptés à cette période de la vie je rappelle que vivre dans une ville c'est rechercher les conditions pour bien y vivre et la ville a une responsabilité dans ce domaine ces projets seront menés évidemment dans le cadre de la maîtrise de la qualité architecturale et urbaine des constructions neuves cela passera aussi par une évolution du cadre de la réglementation locale le PLU communal va devenir un PLU intercommunal d'ici la fin du mandat municipal le grand Orly-Sainbiève notre intercommunalité a pris lors de la dernière séance une délibération en ce sens d'ici là la ville a l'intention d'engager une modification du plan local d'urbanisme pour répondre à quelques enjeux que nous avons identifiés d'abord préserver le tissu urbain pavillonnaire existant car le PLU de 2015 n'est pas assez protecteur il favorise d'ailleurs la vente au profit d'investisseurs qui ont la possibilité d'acheter cela réduit le tissu pavillonnaire et je rappelle qu'au Kremlin Bicette nous avons 4% de maisons individuelles ou de maisons de ville 96% d'habitat collectif il nous faut préserver le tissu urbain pavillonnaire sur la ville c'est ce que nous ferons au travers de la modification du PLU qui sera présenté nous aurons aussi à intégrer la qualité environnementale et architecturale dans la modification de ce PLU pour améliorer la situation voilà les orientations qui sont proposées par ce rapport cadre et à présent je déclare la séance suspendue pardon avant de suspendre la séance j'indique que nous avons invité trois associations sur le logement la CLCV qui n'a pas répondu on a eu aucune réponse la CGL qui est présente avec monsieur Marmignon et la CNL qui n'a pas pu être présente physiquement et a préféré envoyer un point de vue par vidéo qui va être projeté je propose donc de leur donner la parole à l'issue de leur intervention nous reprendrons la séance pour permettre l'intervention des élus du conseil municipal je suspends la séance et je donne immédiatement la parole à monsieur Marmignon qui représente la confédération générale du logement merci monsieur le maire je remercie également les membres du conseil municipal d'avoir invité la CGL alors au préalable je souhaiterais faire une petite observation je pense que les crèmes linois et les crèmes linoises qui se sont connectées pour regarder cette séance du conseil à propos donc une petite réflexion sur l'attitude de certains élus qui ont préféré quitter la salle alors que nous allions quand même débattre nous allions parler d'un sujet fondamental alors je imaginais ce que pensent les crèmes linoises et les crèmes linois ils pensent comme moi c'est à dire que certains font passer les querelles personnelles les attaques à dominem avant l'intérêt général je le déplore voilà alors pour ce qui concerne j'ai écouté monsieur Delage avec beaucoup d'intérêt il y a un point qui est ressorti et que je mettrai en facteur je prendrai cette technologie un petit peu mathématique c'est le manque de communication de la part des bailleurs sociaux par rapport aux locataires alors ces derniers temps c'était une catastrophe je dois vous je pense que monsieur le maire vous en souvenez parce qu'au mois de décembre vous nous aviez reçu vous aviez reçu une petite délégation de la CGL et l'un des membres de la délégation avait indiqué nous avons l'impression d'être abandonné c'est tout à fait l'état d'esprit qui habite un certain nombre de locataires alors je sais j'ai compris vous aviez indiqué qu'il se passait des mutations structurelles concernant KBH la fusion absorption et que de fait des conséquences étaient inévitables et effectivement nous le déplorons et la CGL avaient craint ce genre de conséquences ce n'est pas la seule mais elle est très importante car sans communication comment voulez-vous que des problèmes soient traités et résolus si nous n'avons personne en face à titre personnel début janvier il y a eu une coupure de chauffage et d'eau chaude moi en ma qualité de président du groupement des locataires des Sablons j'ai pris ce montant de travail j'ai immédiatement contacté KBH un disque m'a répondu donc personne j'ai appelé l'agent de proximité personne j'envoyais deux mails personne alors qu'on m'explique c'est la question que je me suis posée y a-t-il un pilote dans l'avion est-ce qu'il y a quelqu'un qui travaille le mail de KBH c'est contact y a-t-il un contact donc c'était une catastrophe vous vous souvenez sans doute ce que j'ai fait je vous ai contacté vous vous avez résolu le problème est-ce que vous trouvez cela normal ? non alors je sais que je ne vais pas mettre en cause les salariés eux-mêmes car ils sont victimes de cette mutation hâtive mal préparée et mal exécutée mal exécutée avec des conséquences telles que des quittances de loyers erronées des loyers des échéances pour certains majorés d'arriérés tout à fait imaginaires pour d'autres qui avaient des arriérés gigantesques certains se retrouvent à jour la perte de données personnelles sur les situations des locataires bref ce que craignait la CGL s'est produit il existe une alternative cette coopérative dont nous approuvons le principe et l'esprit car il est conforme à l'esprit qui anime la CGL depuis son existence puisque vous savez sans doute qu'la CGL est issue de l'Union nationale des sans-abris fondée par l'abbé Pierre et le mouvement coopératif avec le mouvement mutualiste sont les deux piliers de l'économie sociale et solidaire nous ne pouvons qu'approuver ce genre d'initiative nous y croyons et nous espérons mais attention la CGL nous défendons à la CGL l'intérêt général nous ne sommes les courroies de transmission de personnes sinon des locataires que nous défendons et des usagers des logements de manière générale donc nous serons très très vigilants sur la représentation des locataires sur la qualité du bâti vous y avez fait allusion tout à l'heure je m'en félicite sur la qualité des services rendus aux locataires là vraiment nous serons vraiment très vigilants parce que cela laisse à désirer en ce moment et ainsi que sur la sécurité et les incivilités incivilités qui se s'apparentent de plus en plus d'ailleurs à des infractions pénales qu'à des petites incivilités donc là aussi il faut être très très vigilant concernant la paupérisation que craint également la CGL concernant le parc privé alors les craintes sont à mon sens tout à fait justifié d'abord le crum la Bicêtre est une petite ville le foncier n'est pas extensible l'emprise du fort de Bicêtre et du centre hospitalier universitaire sont très importants donc il faut veiller à ce que les loyers ne flambent pas il faut veiller à ce que le prolongement de la ligne 14 ne provoque pas une flambée des loyers et de fait d'ailleurs vous l'avez souligné tout à l'heure une fuite forcée des catégories sociales défavorisées laissant la place au CSP plus l'encadrement des loyers est une bonne chose évidemment donc nous ne pouvons que souscrire à ce principe à cette décision concernant l'état le mauvais état de certains appartements alors on peut noter deux types de propriétaires il y a ceux qu'on appelle les marchands de sommeil qui louent dans des conditions scandaleuses leurs appartements et il y a une autre catégorie il y a les propriétaires bailleurs qui sont réellement eux-mêmes en difficulté et qu'il faudrait aider ne serait-ce que par les informations parce qu'ils ne sont pas informés qu'ils peuvent bénéficier d'aide d'accompagnement certains ne savent même pas qu'il existe des garanties d'un payé de loyer voyez-vous donc je pense qu'il serait souhaitable de mettre en place c'est pas une plateforme d'informations propriétaires travailleur pour avec une convention d'accompagnement qui pourrait donner lieu à une obligation contrepartie c'est de louer à des loyers tout à fait accessibles voilà alors voilà l'esprit qui anime la CGL alors je tiens à souligner que quelle que soit la majorité municipale là je ne fais pas de politique parce que ça ne m'intéresse pas j'étais avocat pendant des années moi ce qui compte c'est les dossiers les projets voilà donc nous serons vigilants là ce que vous m'avez dit j'ai entendu donc c'est très intéressant et plein d'espoir donc je vous remercie et la CGL sera toujours vigilante en tout cas je remercie chacun des conseillers ah je vais faire voilà je vous dis une petite chose je vais vous dire un petit mot gentil pour une personne en particulier qui s'investit je pense à madame Christine Museux qui est toujours présente lorsque je la sollicite que ce soit au nom de la CGL ou dans un cadre professionnel elle est toujours là et je voulais terminer par ce point j'ai failli l'oublier voilà merci monsieur le maire merci monsieur Marmignon je propose qu'on on écoute maintenant monsieur Alain Gaulon de la Confédération nationale du logement bonsoir à toutes et à tous je suis Alain Gaulon président de la Confédération nationale du logement du Val-de-Marne et je remercie le maire de Crème-Malicêtre et l'ensemble du conseil municipal de m'avoir invité ce soir sur la question du logement et de l'avenir notamment de l'OPH alors effectivement j'avais il était prévu que je puisse intervenir directement au-dessus de vous si besoin était malheureusement je ne peux être présent de manière physique avec vous donc il a été proposé de faire cette petite vidéo pour vous j'espère que cela ne vous dérange pas en tout cas je suis très content de pouvoir intervenir sur ce sujet et sur les quelques autres sujets que vous allez débattre ce soir la crise sanitaire on l'a vu toutes et tous depuis plus d'un an avec ses aléas ses restrictions ses contraintes ses intervents et surtout les conditions de plus en plus difficiles pour les locataires et les habitants de pouvoir vivre pleinement et sénégalement dans leur logement que ce soit d'un point de vue économique surtout lorsqu'on a une baisse drastique de ses revenus ou un total manque de revenus et surtout des conditions parfois matérielles et de confort qui sont nettement plus problématiques puisque vivre en permanent dans son logement quand nous sommes une famille de 4, de 5 dans un F2 ou dans un F3 n'est pas la même chose que lorsque tout le monde travaille à l'extérieur ou à l'école donc forcément il y a eu des conséquences énormes déjà d'un point de vue économique comme il a été dit dans de nouvelles études et notamment une étude de l'USH au mois de septembre je crois où à peu près lors du premier confinement 20% d'un pays supplémentaire ont été reconnus ce qui était énorme et au-delà ça c'est surtout les frais annexes et courants et de gestion courante que les gens ont dû subir puisque le télétravail et le fait de rester chez soi a augmenté considérablement les factures d'électricité de chauffage et pourquoi pas d'ordinateur d'eau et d'autres choses puisque nous étions confinés nous restons fortement confinés puisque le télétravail est une règle où se veut une règle encore maintenant donc de fait il y a eu une précarisation croissante de la population notamment je pense sur le crâne un bicetre qui ne doit pas faire exception et ce qui explique qu'il y a eu de nombreux de nombreux impayés de nombreuses problématiques qui rencontrent les locataires c'est pour ça que nous à la CNL on continue à revendiquer que l'année 2021 soit une année de zéro expulsion il n'est pas envisageable d'un point de vue humain de continuer à expulser des personnes qui dans 90% des cas ont eu une baisse de revenu à cause de six mois dans la vie et la crise sanitaire en est l'exemple le plus frappant et surtout d'un point de vue économique puisque et je pense que vous êtes toutes et toutes conscientes de cela expulser une personne revient plus cher pour la collectivité locale que de la laisser dans un logement où nous pourrions l'accompagner pour essayer de remonter la pente nécessaire pour payer son voyer au-delà de ça les autres problématiques que nous rencontrons c'est effectivement le logement insalubre ou les marchands de sommeil je lis les deux parce que c'est souvent d'ailleurs lié quand nous rencontrons ce type de problème c'est un fléau même sur le cas de le crémat-bicètre un fléau qui parfois cause d'ailleurs l'exploitation de personnes qui peuvent être sans papier ou même avec des papiers mais qui sont dans une précarité suffisante pour que les propriétaires en profitent indûment et nous sommes contents de voir que dans le rapport qui est proposé par la majorité la revendication d'un permis de louer soit mis sur la table ce qui est permis effectivement par la loi qui est un élément très important qui a été une revendication principale de la CNN puisque le permis de louer qui je tiens à préciser n'est pas une attaque frontale contre le droit de propriété comme ça peut être dit ou comme ça peut être pensé bien entendu le propriétaire reste propriétaire mais à partir du moment où il y a des abus il est tout à fait logique et légitime que la collectivité puisse regarder ça de plus près et le permis de louer est un exemple parmi d'autres pas le seul mais un élément très important puisque le fait de contrôler les baux qui sont mis dans le parc privé et la capacité des gens à pouvoir louer ou pas nous paraît quelque chose de très pertinent c'est quelque chose qui existe parfaitement depuis de nombreuses années en Belgique notamment puisque chaque propriétaire est tenu d'enregistrer son bail auprès de la mairie qui vérifie effectivement la véracité de ce bail et surtout si le bailleur le propriétaire peut ou pas louer son bien ce qui éviterait de l'installabilité et notamment les marchands de sommeil ça c'est très important et surtout ça permettrait de pouvoir mettre en place un service public très important au niveau du bon avis puisque nous nous pensons que ça peut passer par le service d'hygiène mais ce qui exige effectivement des moyens humains déjà de mettre en place plein d'inspecteurs plein de personnel aptes et compétents dans ces domaines et puis des moyens techniques et des moyens financiers en adéquation mais c'est quelque chose qui peut se faire au niveau de la ville ou au niveau d'un territoire par exemple mais nous pensons que c'est effectivement une bonne chose qui pour le coup peut être complémentée bien sûr par un gouvernement déloigné je ne reviens pas dessus puisque la ville de Crème-la-Vicêtre comme de nombreuses autres villes du territoire ont fait la demande de pouvoir mettre en place un gouvernement déloigné et nous espérons effectivement comme nous voulons que ça sera mis assez rapidement en 2022 nous pouvons l'espérer en ce qui concerne effectivement la rénovation énergétique qui est un autre élément nous sommes effectivement très partisans d'une rénovation systématique d'une réhabilitation automatique des logements des logements sociaux ça peut se faire assez régulièrement il n'est pas acceptable qu'un tel cong bailleur laisse son patrimoine se désagréger au point ensuite de le revendre parce qu'il est complètement insalubre et inutilisable cette rénovation thermique ou énergétique est à la mode donc profitons effectivement de tous les éléments qui sont mis à disposition d'un point de vue économique mais je tiens à préciser une chose et en tout cas la CNL sera prévise à ça c'est que la loi permet notamment aux bailleurs sociaux de faire payer en partie les travaux énergétiques qu'il serait fait dans une résidence c'est qu'on appelle la fameuse troisième ligne puisque vous savez que la première ligne c'est le loyer la deuxième ligne c'est les charges troisième ligne serait donc cette contribution à l'effort énergétique nous nous considérons que ce n'est pas un locataire de payer ce qui aurait fait depuis longtemps donc nous sommes très vigents mais la loi le permet et des implantations peuvent être possibles en fonction effectivement de la promesse de baisse des charges sur les fluides très importante c'est quelque chose qui doit être fait au cas par cas et nous serons donc très attentifs à ce que les choses puissent être faites correctement sur l'ensemble du parc du Créminin Bicep la maîtrise du foncier bien entendu nous sommes en adéquation avec ça notamment par rapport au MyRex de Linaire qui est une réelle avancée dans ce domaine nous sommes contre évidemment les ventes de logement et nous sommes contents que la majorité soit dans cette idée dans cette légitimité et c'est très bien nous nous serions prêts même à proposer lorsque dans un plan dans l'aménagement urbain que soit mis en place alors c'est quelque chose qui est très nouveau que nous prenons nous à notre charge dans nos revendications mais qui est initié par le CODEV je pense que vous connaissez le CODEV c'est de mettre dans le budget de toutes les opérations d'aménagement urbain que 5% soit un 5% de nature parce que faire de l'urbain sans écologie et de l'écologie sans social ou sans urbain ça n'a aucun intérêt mais pour le coup pouvoir dire que dans toute opération urbaine peut être pris en place 5% de nature est quelque chose qui est très intéressant et puis dans les projets de renouvellement urbain rien n'interdit d'appliquer plus avant les locataires les adoptants pourquoi pas mettre en place un droit d'objection des citoyens qu'ils seraient en capacité de pouvoir donner leur avis dans tous les projets ce qui peut être le cas dans certaines villes bien entendu et j'en viens enfin il y aurait plein d'autres revendications mais ça on aurait eu l'occasion d'en discuter et je vous invite si vous êtes intéressés à venir vers moi afin d'en discuter et la dernière chose c'est effectivement sur la fusion de l'EPH du KB la CNL nous sommes très 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 vigilants et soucieux à ce que les bailleurs sociaux restent des bailleurs de proximité des bailleurs publics au service et pour et fait par les locataires donc nous pouvions effectivement être contents que l'EPH du KB se joigne à Opany et à Cachan dans un grand EPH office public ça pouvait être ça pouvait être effectivement une très bonne idée dans l'idée de garder un office public sauf que pour le coup ce projet éloignait considérablement les centres de décision et surtout la proximité et la faisabilité pour la ville de pouvoir garder une indépendance ou en tout cas une autonomie sur sa capacité de politique urbaine et sa politique du logement donc le fait que l'EPH rejoigne une coopérative est un moindre mal soyons francs la loi Elan est une catastrophe pour la CNL est une catastrophe puisque de toute façon c'est une loi qui vient détruire et continuer à détruire la philosophie du logement social telle que nous la consommons nous au sein de notre association et qui est une loi qui est dans la continuité de 40 ans de destruction du logement social de la politique du logement social et de la philosophie et du concept et même de logement généraliste pour le locataire et pour les habitants et pour les salariés et pour l'ensemble de tous les gens qui peuvent rentrer dans le logement bien entendu cette loi est scénérale pour nous mais nous devons faire avec et de fait faire une coopérative nous paraît être un moindre mal puisque c'est la capacité de pouvoir garder du logement social public de proximité parmi les publics c'est très relatif bien entendu mais l'avantage c'est que tous les locataires peuvent devenir sociétaires de cette coopérative ce qui n'est pas négligeable en ce qui nous concerne puisque nous devons acteurs en tout cas les locataires deviennent acteurs de cette coopérative et nous réclamons bien entendu à ce que le collège locataire soit à 35% ce qui nous permettrait d'avoir je ne dirais pas un droit de veto mais en tout cas suffisamment de poids pour poser sur la politique de la ville mais ça c'est une revendication que nous avons et que nous continuerons à avoir avec vous voilà les différents éléments que je souhaitais vous apporter que j'aurais bien voulu discuter avec vous puisque j'adore plus discuter et débattre et argumenter avec les gens donc en tout cas je vous remercie pour cette intervention que vous m'avez laissée et que vous m'avez permis de faire et si vous êtes désireux de pouvoir discuter argumenter ou même se contredire ensemble moi je vous invite à venir à la CNL à me contacter et je serais très heureux de discuter avec vous de l'ensemble des questionnements et des remarques que vous avez sur le logement et la politique du logement dans le Val-de-Marne et dans le Créme le 17 merci à toutes et à tous et bonne soirée à vous merci je vais vous proposer de reprendre la séance car on est obligé de passer par la suspension de séance pour entendre des personnes qui ne sont pas membres du conseil municipal ce qui avait été proposé aux associations de locataires présentes sur la ville CLCV qui a été absente CGL CNL je remercie pour leur contribution leur réaction et puis quelques idées points de vigilance et propositions qui concernent autant le parc social que le parc privé qui ont été émis par ces associations la séance reprend donc avec les interventions des élus qui souhaitent intervenir alors je prends je vois dites moi Jean-Philippe aidé Catherine Fourcade Frédéric Frédéric je n'ai pas regardé de ce côté-ci vous étiez manifesté avant je prends au fur et à mesure que j'ai tourné la tête heureusement j'ai quelqu'un maintenant qui me souffle Jean-François Delage me souffle Ibrahima Traoré bon on va Geneviève Étienne et Jean-Pierre Ruggéry bon voilà une première liste la parole est à Jean-Philippe aidé monsieur le maire chers collègues la crise sanitaire actuelle pardon c'est bien ok je disais la crise sanitaire actuelle vient renforcer une autre crise bien profonde et durable qui est celle qui nous intéresse ce soir qui est celle du logement il est important je crois de rappeler que le logement est avant tout un droit mais par-delà une nécessité pour que chacun puisse se construire et s'épanouir dans la vie cette crise du logement elle se traduit entre autres par un phénomène bien connu qui a été évoqué à plusieurs reprises ce soir qui est celle du mal logement alors si l'ensemble du pays est concerné par ce problème avec quand même 4 millions de personnes qui sont mal logées l'île de France concentre les problèmes avec 1 million 200 000 personnes concernées ces faits se produisent sous l'impulsion de l'augmentation très forte des prix de l'immobilier qui sont également corrélés par le déficit de construction de construction neuve dans le logement et cela entraîne directement l'exclusion des ménages aux revenus les plus modestes à l'accession à la propriété pour ce qui est de la partie locative cela les contraint à consacrer une part toujours plus grande de leurs revenus au logement jusqu'à 40% en Ile-de-France et enfin ça a été évoqué également ça les pousse dans les logements qui sont dégradés les logements le terme c'était marchand de sommeil je crois des logements dégradés et où on constate aussi des phénomènes de surpopulation c'est en cela qu'on voit que la crise sanitaire rejoint cette crise du logement parce que dans des logements où il y a de la surpopulation on comprend facilement ça favorise la circulation des virus et notamment avec la crise du coronavirus on voit ainsi qu'en plus de ne pas avoir accès à des logements dignes les plus défavorisés sont de ce fait plus durement frappés par la crise sanitaire il en va de même et cela a été évoqué pour ce que l'on peut appeler la précarité énergétique qui peut entraîner et cela a été démontré par des études récentes une augmentation des pathologies chroniques type bronchite arthrose mais aussi dépression cet état de fait global doit nous encourager au volontarisme dans des propositions notamment d'encadrement des loyers de mise en oeuvre des arrêtés préfectoraux d'insalubrité cela a été évoqué de la mise en place du permis de louer qui sera évoqué plus en avant et de l'incitation à la rénovation énergétique je crois que voilà cet état de fait nous présente un défi un défi d'envergure et je sais que collectivement nous saurons le relever merci merci Catherine Fourcade merci monsieur le maire chers collègues mesdames et messieurs en prenant en prenant une position forte et volontariste sur le front du logement la majorité municipale s'engage aujourd'hui dans le traitement renouvelé d'une problématique qui est au coeur des préoccupations des franciliens en général et des crémunions en particulier elle le fait en toute humilité en s'attaquant à un problème dont elle ne prétend pas détenir l'intégralité des solutions elle le fait en responsabilité contrairement à de nombreuses communes de droite dont l'inertie n'est égale que l'hypocrisie quand elles refusent sciemment de prendre leur part à la construction d'une mixité sociale du logement à l'échelle régionale la majorité municipale le fait avec la volonté farouche de juguler un certain nombre de fléaux qui touchent au logement en général loyers exorbitants location et sous location sauvage marchands de sommeil promoteurs qui font monter les prix à proximité de Paris habitat indigne etc elle le fait dans un contexte où l'institut de recherche économique et sociale vient de circonscrire l'ampleur de la catastrophe à venir car au moins 7 millions de personnes seront confrontées à des difficultés de paiement de loyers dans les mois à venir alors que le gouvernement a diminué les APL depuis 3 ans la délibération qui est soumise à nos suffrages ce soir vise également à protéger notre parc social embarqué par la politique hazardeuse de la précédente municipalité dans une fusion au sein d'un ensemble extra-communal gigantesque dont locataires et salariés avaient tout à craindre ainsi en revenant à une forme coopérative nous protégeons les intérêts des uns et des autres et ce dans le respect de la décision du CSE du KBH Habitat cette délibération par son ampleur et sa générosité en ce qu'elle embrasse l'ensemble des questions démontre le souhait de la majorité municipale de traiter de la problématique aussi largement que possible elle vise également à se prémunir pour l'avenir en protégeant les intérêts de la commune vis-à-vis de la politique nationale du logement incarnée par des dispositions telles que la loi Elan ou la loi Nôtre elle vise encore à renforcer la transparence des critères d'attribution de logements sociaux afin de s'efforcer de tordre le cou à l'ensemble des légendes urbaines qui prolifèrent sur le sujet et nourrissent une défiance aussi persistante qu'infondée de la population vis-à-vis de ses élus cette délibération est une délibération sociale pour ne pas dire socialiste en ce qu'elle fait écho aux préoccupations de nos concitoyens les plus démunis cette délibération non seulement réaffirme notre volonté de promouvoir la mixité sociale mais de plus elle est porteuse pour l'avenir de solutions préparant le monde de demain celui de la transition écologique et énergétique celui de la justice sociale celui du renouvellement du parc républicain alors certes nous avons parfois en tant qu'élus et sur un sujet aussi vaste l'impression d'écoper la mer avec une petite cuillère ne jamais faire assez de prêter le flanc à la critique des populistes de tous bords qui prétendent détenir des solutions miracles mais ce soir en tant que présidente du groupe socialiste je serai fière de voter avec l'ensemble de mon groupe une telle délibération et à tous ceux qui seraient tentés de pinailler sur telle mesure de tergiverser sur telle autre de regretter ceci tout en prétendant qu'ils auraient mieux fait cela je veux redire simplement ceci ce soir en votant ce texte et à l'instar d'un certain colibri nous aurons fait notre part merci monsieur le maire merci Frédéric Raymond Merci monsieur le maire chers collègues j'interviens au nom du groupe le Kremlin Vicêtre en commun définir la politique sociale du logement en début de mandat c'est définir l'orientation générale que nous proposons et qui formera la ligne directrice des décisions que nous aurons à prendre tout au long de l'exercice de nos fonctions un rapport vient de nous être présenté par monsieur le maire rappelant toutes les difficultés actuelles qui entravent le besoin fondamental d'être logé les mots sont multiples et les remèdes et les remèdes sont pléthores je ne citerai que les dernières lois qui ont marqué les dernières décennies loi Quillot loi Ménierie Marie-Noëlle Linnemann qui créa le Haut Comité pour le Logement des Plus Démunis loi Périssol Robien Boutin Borloo Apparu Duflo Pinel enfin les lois Allure et Élan en moyenne une loi tous les trois ans de quoi perdre ces repères mais cette richesse du débat apporte la preuve qu'un profond dysfonctionnement existe sur le marché du logement maîtriser les dépenses afférentes au logement c'est là un des sujets à maîtriser nous sommes tous concernés par ce problème qui revêt quatre facettes différentes dans notre parcours de vie l'adéquation du loyer par rapport aux ressources le poids du montant des charges qui accompagne ce loyer La valeur d'un bien immobilier est le poids des échéances de prêts venant en remboursement de la dette pour devenir propriétaire de son logement Enfin pour ceux qui sont propriétaires et qui sont affranchis de tout endettement c'est la gestion du bien en bon père de famille pour maintenir sa conservation qui pose des problèmes d'entretien au long terme Une action des pouvoirs publics sur le logement s'avère nécessaire et légitime lorsque le marché n'est plus équilibré ce qui est le cas aujourd'hui Avec un peu d'ironie le syllogisme le plus adapté serait de proclamer que tout ce qui est rare est cher Or le logement est cher donc le logement bon marché est cher Nous ne sommes pas loin d'être témoins de cette absurdité tant la qualité du bien est secondaire par rapport à la définition du montant d'un loyer ou à la fixation de sa valeur immobilière Les passoires thermiques qui par leur nature pourraient être bon marché sont par un constat de rareté du logement vendus ou loués sans qu'un fossé sépare le neuf de l'ancien Il est donc temps d'inverser cette logique absurde et de tirer parti des outils mis à disposition de la ville pour faire face à cette spirale infernale qui éloigne tous les jours un peu plus l'individu à son droit d'accès au logement Nous approuvons avec fermeté la politique sociale du logement qui nous est proposée et qui tend à éloigner la spéculation foncière qui chasse les marchands de sommeil de notre territoire qui aide au développement d'une offre sociale permettant d'accueillir et de sédentariser une population modeste qui a toute sa place aux portes de Paris que ce soit dans le logement social ou dans le logement privé Au-delà de la régulation au travers d'une politique interventionniste à des fins solidaires nous soutenons également la proposition qui nous est faite de prendre une part active dans le soutien aux dimensions environnementales et durables Aujourd'hui des signaux forts sont lancés pour donner vie à cette politique sociale du logement tout d'abord je citerai la maîtrise globale du montant des transactions immobilières qui se ferait au travers d'une nouvelle convention d'intervention foncière devant être signée avec l'établissement public foncier d'Île-de-France son objectif est d'étendre la veille foncière à la quasi-totalité du territoire de la commune ce qui aura pour conséquence de limiter l'envolée des prix du foncier le deuxième signal se concrétise par la mise en oeuvre du permis de louer ce qui nous permettrait d'avoir un regard nouveau sur les conditions de location dans le parc privé le troisième signal se concentre sur la rénovation énergétique qui trouvera toute sa pertinence pour supprimer progressivement les passoires énergétiques et redonner du pouvoir d'achat aux ménages les plus modestes enfin le quatrième signal réside dans la récupération du patrimoine de l'ancien office public de l'habitat et l'organisation d'une conférence communale du logement permettant de réunir l'ensemble des bailleurs sociaux et fédérer les efforts en matière de politique des loyers de qualité de vie au quotidien et de développement d'une offre nouvelle venant compléter celle existante de façon plus concrète la politique sociale du logement aura des effets directes sur la quittance de loyers des locataires du parc social mais aussi du parc privé les charges locatives ont tendance à diminuer les loyers seront mieux étalonnés par rapport à la qualité du logement la maîtrise du foncier et de l'immobilier permettra de faciliter le parcours résidentiel la sortie du logement social vers l'accession sociale puis l'accession livre les effets seront bénéfiques sur le taux de rotation des logements sociaux notre groupe adhère à cette politique sociale du logement qui aura pour effet d'ajuster l'offre sociale par rapport à la demande tout en apportant une attention particulière aux chaînons manquants à savoir l'accession sociale sous toutes ses formes y compris le bail réel solidaire à destination des familles modestes notre groupe adhère également à la lutte contre l'habitat insalubre et l'exploitation de la fragilité financière des ménages à revenu modeste ne pouvons pas être accueillis dans le parc social et ayant élu domicile dans le parc privé en manque d'entretien courant notre groupe adhère enfin la nécessité de limiter la spéculation foncière qui nuit à la vision que nous avons de la ville de demain une ville solidaire attentive à la diversité et engagée sur la transition énergétique notre groupe apportera son soutien à cette orientation politique et votera favorablement la délibération qui sera présentée je vous remercie merci Frédéric Raymond la parole est à Lionel Zinziroglu merci monsieur Laurent devrais-je dire monsieur le nouveau vice-président d'Opali comme j'ai pu le lire récemment dans un article de Citoyens 94 mesdames et messieurs les élus monsieur Delage je me permets juste de revenir sur un petit propos parce que ils ont été déformés mes propos en introduction à votre présentation je ne parlais pas du logement et de ce conseil municipal quand j'évoquais la pièce de théâtre depuis plus de six ans je parlais du spectacle et de la guerre Jean-Luc Laurent contre Jean-Marc Nicolle qui pourrit la vie des criminels cela a démarré dès 2016 quand vous et moi n'étions pas encore en ce conseil municipal d'ailleurs vous le savez durant près de 21 années c'est Jean-Marc Nicolle qui tenait votre rôle de premier adjoint avant vous il a été lui aussi le préféré de monsieur Laurent vous l'avez compris je commence à avoir de plus en plus de mal à vous appeler monsieur le maire alors ne traduisez pas cela en un manque de respect pour la fonction bien au contraire mais parce que j'ai trop de considérations envers la justice et bien que nous restons en attente d'une décision importante et vous avez raison de le rappeler du conseil d'état il nous paraît douteux de réunir un conseil municipal extraordinaire et de présenter une délibération aussi importante et qui aura un cadre indéterminé pour l'avenir de cette commune la raison voudrait que ce rapport soit présenté six à sept mois plus tard après la décision du conseil d'état en effet nous devons toutes et tous faire preuve d'une attitude démocrate et républicaine sur les prochaines décisions que nous tiendrons en ces conseils municipaux au regard de l'avenir de la majorité municipale qui est remise en cause suite aux dernières actualités locales vous indiquez dans le titre de ce rapport cadre pour une politique sociale du logement qu'elle est ambitieuse et au service des Kremlin minois l'ambition l'ambition a une des définitions caractérisées par la prétention de réussir quelque chose doit-on comprendre indirectement que vous avez échoué à mener une politique sociale du logement sur ces 25 dernières années monsieur Laurent doit-on comprendre clairement que vous avez échoué à mener une politique de logement au service des Kremlin sur une lecture globale de ce rapport je dirais que oui parce que je ne remets pas en cause énormément d'éléments qui nous ont été présentés ce soir et je remercie d'ailleurs le représentant de la CGL pour ce témoignage objectif je ne doute pas de votre objectivité ni de celle des autres représentants mais finalement je reviens sur mes propos cette scène de théâtre continue en fait on a l'impression presque que c'est une mise en scène cette présentation manque cruellement d'éléments détaillés nous vous en avons d'ailleurs fait la demande en commission et par courriel récemment encore mais nous avons pris l'habitude de ne pas recevoir de réponses en temps et en heure de votre part notamment pour préparer nos travaux en tant qu'élus d'opposition il y a bien évidemment des contenus intéressants dans cette délibération des sujets soulevés le sont pleinement mais il y a une absence réelle d'études et d'audits locales d'audits crêmelinois c'est essentiel quand on veut mener une véritable enquête une enquête est elle-même une étude qui réunit des expériences des témoignages destinés à faire la lumière sur quelque chose encore faut-il qu'elle puisse être objective pas orientée et surtout pragmatique sur la présentation qui a été faite ici ce soir j'ai noté 730 répondants soit d'après les chiffres que j'ai et je peux peut-être me tromper 1,7% des moins de 40 ans de cette ville et 5,21% et j'ai pris là les 14 000 personnes inscrites sur les listes électorales pour pas rentrer dans des chiffres sur les 26 000 habitants l'enquête et la politique du logement que vous proposez dans cette nouvelle mandature sont clairement clivants et déséquilibrés clivants parce que cela va renforcer davantage votre échec à atteindre une mixité sociale sur tout le territoire de notre commune inéquilibrés car vous proposez 40% de logements sociaux dans un parc de logements crémelinois qui est lui-même déséquilibré par 70 à 75% de locataires et près de 25% de propriétaires inéquilibrés inéquilibrés car en lisant tout simplement les diagrammes que vous nous présentez dans ce rapport la structuration du parc social est principalement composée de logements très sociaux déraisonnables et incohérent car vous avouez dans ce rapport qu'il y a un manque en matière de rénovation énergétique un surplus de logements insalubres estimés à 9% du parc locatif privé et sans estimation d'ailleurs dans le parc social et une nécessité réelle de mener une politique de réhabilitation en lien avec les acteurs locaux régionaux et ou nationaux on se demande même monsieur Laurent qu'avez-vous fait de tous ces sujets que vous soulevez à juste titre dans ce rapport qui finalement vous sont imposés par la loi ESSERU la loi Élan la loi Allure pendant vos 4 mandats en tant que maire qu'avez-vous fait pour combattre la précarité énergétique durant ces 25 dernières années qu'avez-vous fait pour réhabiliter les logements sociaux du patrimoine de l'ex-cabehabitat qui devrait être prioritaire avant de lancer une quelconque augmentation du taux de logement social vous n'en avez pas fait une priorité durant vos 25 dernières années de co-gouvernance avec votre ancien premier adjoint mais vous vous précipitez ce soir en organisant un conseil municipal extraordinaire à nous faire croire que vous en faites une priorité pour ce mandat n'est-ce pas trop tard vous avez attendu 25 ans avant de vous y consacrer n'auriez-vous pas pu attendre 6 mois de plus vous n'avez jamais jamais considéré le moindre parcours résidentiel d'un Kremlin occupant un logement social vous n'avez jamais mené une politique compétente du logement social alors que vous avez été président de l'OPH du Kremlin Bicêtre avec vos anciens amis politiques dont monsieur Nicole qui vient de quitter la salle ici ce soir vous étiez encore actuellement président de KB Habitat et vous êtes maintenant vice-président d'Opali que vous tentez de quitter pour garder le contrôle des logements sociaux comme vous le dites si bien garder le contrôle pour nous proposer quelle solution celle d'adhérer à un groupement COP Logial Arcade Vive Arcade 2500 employés quatrième acteur sur le marché du logement en France comment allez-vous garder le contrôle avec mon groupe nous avons défendu depuis notre campagne municipale de quitter la fusion avec Opali mais sûrement pas pour proposer pire nous aurions préféré une fusion avec une SEM et un groupe à compétence qui puisse défendre une politique exemplaire du logement sur tous les sujets importants que nous soulevons ce soir comme à votre habitude vous n'arrivez pas à changer vous n'arrivez pas à devenir le nouveau maire le vrai maire que vous avez tant aimé communiquer aux habitants vous présentez tous les rapports complexes vous vous rendez en commission municipale alors que vous vous étiez engagé devant tous les élus de ce conseil municipal de laisser présider les présidents de commission vous vous accaparez le débat de ces sujets importants et vous dirigez seul avec deux trois membres de vos services et votre cabinet en imposant votre politique votre vision et sûrement pas celle dont a besoin notre ville mais je pense sincèrement en mettant la démagogie politique de côté et sûrement pas en faisant l'unanimité dans vos rangs tout ce que vous avez décidé pour la politique sociale du logement au Kremlin Bicêtre est un échec sur cette ville vous avez créé un véritable fossé au Kremlin Bicêtre et vous nous dirigez vers une fracture totale nous voterons bien évidemment contre ce rapport contre votre politique du logement contre votre idéologie communiste du logement contre votre immobilisme contre la transformation de la politique du logement en un outil électoraliste et clientéliste nous n'avons pas confiance en ce que vous nous proposez car ce qui n'a pas été fait en 25 ans ne sera sûrement pas fait en un mandat ou en quelques mois merci madame Chiboub merci monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs vous présentez un rapport permettant de jeter les bases d'une nouvelle politique du logement sur la ville du Kremlin Bicêtre vous évoquez la mise en lumière et l'importance prise depuis un an des conditions de vie des français et donc des créminois face aux conditions sanitaires entraînés par la pandémie vous donnez l'impression de découvrir une ville avec un habitat vieillissant des logements insalubres un environnement inadapté mais qu'avez-vous fait avec votre prédécesseur depuis 25 ans mis à part poursuivre un projet de maintien de l'existant et construire massivement au détriment des espaces verts qui étaient une bouffée d'oxygène pour les crèmes linoises et les crèmes linois il est indispensable dans toutes les rénovations d'inscrire un volet environnemental pour le mieux-être des habitants dans votre étude vous oubliez un pan complet de logements nulle part il est question des droits réservataires sur les logements sociaux imposés dans les constructions nous vous avions demandé un inventaire de ces logements qui n'a jamais été fourni à croire que cet inventaire est inexistant à aucun moment dans ce projet vous abordez le financement un projet primitif et nécessaire pour compléter les belles paroles et rendre cette politique plus crédible vous évoquez la loi SRU qui reste insuffisante pour vous puisque vous augmentez les enchères sur la répartition des logements pour arriver à 40% la mixité des logements concourt à la mixité sociale mais en dépassant les seuils l'effet peut s'inverser les logements intermédiaires destinés aux classes moyennes sont en très faible quantité soit 33% de ce fait il y a une absence de mixité sociale de plus les locataires dépassant les plafonds de ressources paient des surloyers qui pèsent dans leur budget et occupent des logements qui pourraient être attribués à des personnes avec des revenus correspondant au plafond de ressources locatives du logement nous refusons cette course au pourcentage de logements sociaux vous oubliez également et surtout que les élections municipales sont annulées et vous êtes tout comme nous suspendus au recours que vous avez diligenté aussi puisqu'il s'agit de voter aujourd'hui sur une politique de logement au Kremlin-Bisset pour les années allant de 2021 à 2026 soit pour les 5 années à venir vous auriez pu attendre le résultat de votre recours et non d'imposer cette politique au Kremlin-Ois nos administrés ne peuvent subir continuellement des décisions et des annulations à tout bout de champ nous voterons contre cette délibération merci Ibrahima Traoré merci monsieur le maire chers collègues chers créminois chers créminois monsieur le conseiller municipal Lionel Zinissi-Roglou je tiens quand même à rappeler le contexte parce que je pense qu'on a tendance à l'oublier nous sommes dans une enceinte qui est la commune une enceinte dans laquelle nous avons des discussions démocratiques et politiques et les créminois nous regardent et je pense que nous devrions être plutôt à la hauteur de la crise auxquelles les créminois sont confrontés au quotidien et je pense que l'opposition le sait au quotidien parce que l'opposition est sur le terrain donc entend bien les problématiques des créminois donc je pense qu'il faudrait que nous soyons tous à la hauteur d'ailleurs je salue le fait que vous soyez restés présents contrairement à l'autre groupe de l'opposition mais les problématiques que les créminois abordent sur le terrain sont des questions de santé d'éducation et de logement et je vais y venir parce que c'est l'enjeu de ce débat parce qu'il est important que la vie démocratique continue et qu'on donne des perspectives aux créminois contrairement au gouvernement qui tâtonne si je puis dire la situation du logement social dans les villes de la petite couronne et de la grande couronne est un enjeu majeur nous savons tous qu'une politique de gentrification depuis plusieurs années s'enclenche le logement social le dégagement de l'état de la région sur le financement du logement social tente de remettre en cause ce principe plus généraliste les lois votées ont aggravé la situation en réduisant l'accès au logement social rejetant ainsi les demandeurs de classe moyenne tout en remettant en cause le droit au maintien dans les lieux les politiques gouvernementales entendent réserver le parc social au plus défavorisé développant ainsi les ghettos et donc la remise en cause de la mixité sociale dans laquelle nous avons tous grandi monsieur Rudjiri et monsieur Zinissiroglou et j'en suis fier parce que ces politiques permettent justement cette mixité qui est réelle au Kremlin-Bissette avec l'arrivée d'Emmanuel Macron à la présidence de la république dont vous faites partie je crois que vous faites partie de ce groupe monsieur le conseiller municipal de ce courant politique monsieur le conseiller municipal Zinissiroglou en marche je sais bien de le préciser pour les Kremlinnois remettre en cause notre modèle social du logement et il accélère les choses ça s'amplifie et la précarité à tous les niveaux nous la voyons et vous l'entendez sur le terrain à moins que vous n'entendiez pas les mêmes choses que nous nous entendons sur le terrain et le logement n'y échappe pas et aussi l'éducation mais nous en viendrons lors du vœu que nous avons proposé et nous verrons votre position politique sur cette question là une autre politique du logement est possible pour les locataires les plus défavorisés et pour les accédants à la propriété pour preuve l'inauguration historique en Ile-de-France du bail réel et solidaire au Kremlin-Bissette permet l'accès social à la propriété nous ne sommes pas dupes le logement est une des cibles de la politique ultra-libérale du gouvernement et de la droite les premiers d'entre eux a été la suppression du ministère du logement et c'est bien de le rappeler remplacé par un ministère de la cohésion des territoires les problématiques capitales de la politique du logement ont été reléguées à un simple sous-secrétariat d'état masquant la stratégie de destruction du logement social la décision de diminuer les aides personnelles au logement de 5 euros pour tous les allocataires a été le premier coup porté aux ménages je pense que vous l'entendez aussi sur le marché les ménages du parc privé et du parc social montrent bien une vision hors sol de la situation que les français vivent et que les créminois vivent la deuxième attaque a pris forme avec la loi de finances 2018 et la diminution de l'APL pour les locataires du parc social du logement cela représente une baisse globale de 1,5 milliard sur le budget des organismes de logement social mais le maître mot de la politique que vous portez toujours plus de concentration au détriment des intérêts des habitants des collectivités et des besoins du pays nous proposons une politique ambitieuse pour les habitants les mal logés les sans logis et pour le logement social et privé à travers la création d'une coopérative nous nous donnons les moyens de notre politique c'est dans cet état d'esprit que notre groupe pour une ville qui nous rassemble parti communiste français monsieur Zinziroglou et tous citoyens portera les exigences qui doivent répondre aux habitants confrontés chaque jour à la crise du logement en France et aux loyers chers dans cette période de crise et je le rappelle que vous côtoyez tous les dimanches au marché je vous remercie merci Brahim Atraoré Geneviève Etienne monsieur le maire chers collègues je prends la parole pour souligner un aspect de cette délibération sur lequel déjà beaucoup de choses ont été dites ce que je tiens à souligner c'est l'articulation d'un projet ambitieux pour le logement au Kremlin Bicêtre et ce souci d'un logement pour tous dans la considération de toutes les catégories de tous les types de logements et pour lesquels il me semble simpliste d'opposer le logement social et le reste comme s'il y avait à véritablement faire de cela un point de crispation il me semble que la délibération propose au contraire tout le panel impossible et toutes les considérations que l'on doit avoir pour différents types de logements au Kremlin Bicêtre toujours est-il donc l'articulation de cette politique du logement avec des considérations environnementales en effet ça a été dit je reprends l'expression et la souligne à nouveau nous sommes soucieux d'une écologie populaire cela signifie donc que l'écologie que tout ce qui peut être en rapport avec le souci environnemental ne doit pas être en contradiction avec les priorités qui sont les nôtres au service d'une plus grande équité sociale ainsi et je ne les reprendrai pas tous ils sont dans la délibération et il me semble que Frédéric Raymond les a exposés les différents dispositifs mentionnés dans la note en faveur de la rénovation thermique en faveur de la lutte contre la précarité énergétique pour la diversification aussi du bouquet énergétique avec tout le travail qui peut être fait notamment sur les énergies renouvelables en direction du photovoltaïque par exemple de la géothermie qui doit être explorée toutes ces choses-là sont la traduction en fait concrète de ce double enjeu donc cette politique du logement concerne finalement un levier important d'une politique écologique qui concerne donc le bâti dont nous savons qu'une grande proportion de celui-ci notamment du bâti privé mais pas seulement sont de véritables passoires thermiques donc c'est un levier très très important dans la mise en oeuvre de mesures visant à lutter contre le réchauffement climatique et plus globalement à favoriser une transition énergétique donc voilà c'était il me semble que le logement est typiquement le champ le domaine des politiques publiques dans lesquelles traduire cette articulation de l'écologie populaire donc finalement pour le redire pas d'écologie si une part de la population doit en être exclue et inversement pas de politique sociale non plus de nos jours si celle-ci n'a pas de considération environnementale il est 22h15 au regard des règles sanitaires je vais suspendre la séance pour aérer la salle de réunion la séance est suspendue d'accord Sous-titrage ST' 501 ... 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 des bailleurs et le nombre de logements qu'ils gèrent ? Nous vous l'avons demandé. Bien entendu, pas de réponse. Quel est l'état de leur patrimoine ? Quelles sont les problématiques existantes ? Pas de réponse. Concernant le patrimoine de KBH, dont vous êtes le président, vous l'avez laissé déségradé sans réagir au cours de vos quatre mandats. Vous avez reconnu vous-même en commission que peu de travaux avaient été réalisés au Martinet depuis 1995. Vous nous annoncez aujourd'hui des réhabilitations lourdes dans quatre résidences de KB Habitat, Schumann, les Glacis, les Martinets et le 25 rue Bis-Eugentema. Vous nous annoncez que ces réhabilitations seraient inscrites dans le plan stratégique du patrimoine de KBH. Mais nous vous l'avons réclamé. Vous ne nous l'avez pas fourni. Je suis, je vous l'ai dit, très étonné que la rénovation massive de ces immeubles sociaux n'ait pas été votre priorité durant tous ces mandats à la tête de la municipalité. Un troisième point qui semble-t-il est prioritaire est garder le contrôle de KBH. Alors, je ne reviendrai pas sur les arguments de mon ami Lionel Saint-Cyruglu, mais je serais très curieux de savoir comment vous allez garder le contrôle de KBH face à un tel mastodonte qui est le groupe Arcade. Nous attendons une réponse. Tout au moins, l'expérience nous montrera comment les choses se déroulent. Vous avez parlé de rénovation énergétique des bâtiments. Il y a en effet 4,8 millions de passoires thermiques en France, mais dans le document que vous nous présentez, pas de chiffres concernant le Crémin-Bicètre. C'est pourtant dans ces logements qu'il faut réaliser des travaux en priorité. Il faut mettre en œuvre le plan climat. Mais comment mener une politique publique efficiente si nous n'avons pas tous les éléments, si nous n'avons pas les cartes et les informations pour mener cette politique ? Cinquième point, les modalités d'attribution des logements. Nous ne connaissons pas les modalités actuelles d'attribution des logements. Nous aurions souhaité plus de transparence et que l'opposition soit représentée dans la Commission. Je pense que nous devons être vigilants dans l'attribution de ces logements sociaux. Nous ne devons pas rajouter de la précarité à la pauvreté dans les mêmes immeubles, les mêmes quartiers. Je crois qu'il est absolument nécessaire de lutter contre l'entre-soi qui devient un véritable enfermement social, une forme d'assignation à résidence. C'est en cela que je suis un frèrement défenseur de la mixité sociale, que je suis favorable à la construction de logements accessibles aux classes moyennes et à l'accès à la propriété. Et enfin, l'essence même de cette délibération, nous la retrouvons, page 15, le pacte municipal signé entre Jean-Luc Laurent et Ibrahima Traoré, l'augmentation du nombre de logements sociaux au KB, vous nous proposez de passer de 37% à 40% de logements sociaux. On nous parle de gentrification, mais ils sont où les bobos au Kremlin-Bicêtre ? Ils sont beaucoup plus nombreux places du colonel Fabien qu'au Kremlin-Bicêtre. Dans une ville déjà très dense, l'une des villes les plus denses de France, où il existe peu de terrains disponibles, est-il nécessaire de rajouter des logements sociaux ? Cet accord électoral entre deux tours est manifestement plus important que l'intérêt général des crênes minoies. La ville a aujourd'hui 37% de logements sociaux. C'est bien suffisant. Nous devons être attentifs aux équilibres urbains et sociaux. C'est aux communes carencées de faire l'effort de construire du logement social et de respecter la loi SRU qui est une excellente loi, peu contestée d'ailleurs par les parlementaires. Je ne dirai pas la même chose de certains maires du département qui égoïstement refusent de construire du logement social. Lors des élections municipales, les promesses des candidats allaient toutes dans le sens de la création d'espaces verts et de la végétalisation de la ville, de créer des espaces de respiration en cas de canicule. tout cela est oublié au profit d'un accord électoral entre deux partis politiques, le MRC et le Parti communiste français, l'Ibrahima Traoré. Avant de construire de nouveaux logements sociaux, n'est-il pas temps de loger mieux, d'éradiquer le logement insalubre, de réaliser de gros travaux de réhabilitation dans les immeubles sociaux et de favoriser la rénovation énergétique des immeubles ? N'est-il pas plus urgent de créer des équipements nécessaires aux Kremlin de construire des crèches, M. Traoré, des espaces verts et des établissements pour personnes âgées et ensuite, seulement, nous verrons où construire de nouveaux logements et quel type de logement. C'est ainsi qu'il faut aménager notre ville. Vous prétendez qu'avec votre nouvelle carte scolaire, vous améliorerez la mixité sociale. Mais comment allez-vous vous y prendre en construisant encore et encore des logements sociaux dans le Haut-Bissetre, ce quartier que vous avez considérablement bétonné où il n'existe plus le moindre espace vert alors qu'ils étaient nombreux quand j'étais gamin ? Trois exemples pour illustrer à ce que je viens de dire. La cité militaire composée aujourd'hui essentiellement de logements sociaux et de parkings. Tous les espaces verts ont été détruits. La rue Pierre-Sémar qui est l'une des rues de mon enfance où il y avait sans doute l'un des plus beaux pavillons de la ville, du quartier transformé en logements sociaux à proximité de Bergonier où là aussi il y avait un très bel espace vert qui a été détruit pour construire du logement social. Et enfin, enfin, le troisième et dernier exemple, il pourrait y en avoir tellement d'autres, Paul Lafargue avec la suppression des espaces verts pour densifier la cité en logements sociaux, la suppression de superbes pavillons alors que vous prétendez aujourd'hui les défendre. Mais quelle est votre conception du logement social ? Quand on est locataire d'un logement social, on n'a pas besoin de verts. Le vert, c'est pour les bobos. Uniquement, nous, nous proposons une autre vision de la ville. Une ville moins dense, plus verte. Il faut construire des quartiers agréables où nous retrouvons des logements mais aussi des espaces verts, des services, des bureaux et des commerces. Il faut de la mixité sociale et fonctionnelle. Si nous respectons ce modèle d'aménagement, nous retrouverons de la mixité sociale dans les écoles et les collèges du Kremlin-Vicêtre pour offrir à tous les mêmes chances de réussite afin d'éviter le départ des classes moyennes. Cette délibération n'est pas à la hauteur des enjeux de notre ville. En proposant 40% de logements sociaux, vous faites fausse route. Cette délibération n'est qu'une opération de communication politique en période préélectorale ou peut-être un moyen de resserrer les rangs autour de Jean-Luc Laurent. Les citoyens ne veulent plus vivre dans des villes aménagées comme dans les années 70-80. Nous voterons évidemment contre cette délibération. J'avais Jacques Assin qui était inscrit mais qui m'a indiqué qu'il se désistait. Je vais quand même dire un mot si vous voulez bien. Il ne se désiste plus. Je trouve ce débat pour lequel je ne vois pas très bien comment se situe l'attention que l'on a vis-à-vis des crèmes linois pour plusieurs raisons. D'abord sur le fait que pour les personnes les plus en situation de précarité, il y a plusieurs actions au niveau national. Une s'appelle l'insertion par le logement. D'autres s'appellent l'insertion par le travail. L'insertion par le logement est quelque chose de très important pour les populations les plus exclues et il y en a quelques-uns ou quelques-unes au Kremlin-Bicêtre. De façon très concrète, évidemment, je voterai comme Frédéric Raymond l'a indiqué. Je voudrais revenir sur quelques points qui me paraissent importants. Une nouvelle politique du logement est importante. importante. On sait qu'avec la crise sanitaire, puisqu'il y a été fait allusion, eh bien la qualité du logement et de l'habitat et du nombre de personnes est extrêmement importante. Bien sûr, on a suspendu les évacuations les évacuations des mauvais locataires en raison de la crise du Covid. Il n'empêche. En termes de santé publique, c'est une, comment dirais-je, c'est un sujet qui concerne l'État et que nous pouvons quand même, effectivement, à partir du logement, nous pouvons quand même avoir une action qui permette d'améliorer les choses. Je prends qu'un seul exemple dans le projet qui nous a été proposé sur la mise en place de critères dans l'attribution des logements. Tout le monde se gargarise d'être sur le terrain et de connaître les choses. Donc moi, pas plus qu'un autre. Mais je voudrais prendre un seul exemple, un monsieur devenu handicapé en chaise qui sort pour aller faire ses courses et qui revient. L'ascenseur est en panne. Qu'est-ce que l'on peut faire d'autre que de le classer en fonction des critères de relogement dans un rez-de-chaussée, par exemple ? C'est des détails, comment dirais-je, politiquement, qui peuvent vous sembler absolument dérisoires. Eh bien, moi, je dis qu'étant en charge de la santé et du handicap, moi, je dis que ce sont des sujets comme le logement qui intéresse les citoyens au-delà de querelles ou d'arguments politiques qui me paraissent assez, je ne vais pas dire déplacés, je respecte la démocratie, mais qui me paraissent assez loin de ce que vivent les Crémelinois et seulement les Crémelinois. Donc, je vous remercie. Y a-t-il d'autres élus qui souhaitent intervenir ? Frédéric Raymond. Moi, je voudrais réintervenir sur les 40% de logements sociaux. Les 40%, en réalité, comme vous le savez, c'est le président Sarkozy qui a augmenté les plafonds de ressources du logement social qui fait qu'en réalité, il y a 70% de la population qui a droit à un logement social et qui peut prétendre un logement social. Plus récemment, parce que les chiffres avancent, Anne Hidalgo a annoncé 73% de personnes qui peuvent prétendre au logement social. Nous, on considère qu'avec 40%, on remplit notre mission. Vous, qu'allez-vous faire de la différence ? Les 30% autres, ce n'est pas dans la rue que vous les retrouverez. C'est en troisième banlieue où on va avoir effectivement des dérives tels qu'on les connaît actuellement. On ne maîtrise plus les banlieues éloignées parce qu'effectivement, on remet cette population encore une fois un peu plus loin de la métropole. Donc, je pense qu'on est dans la raison, on est dans le raisonnable quand on passe de 37% à 40% et quand on ouvre la porte, je dirais, au logement qui va être haut de gamme du logement social et qui va se situer comme ce que je disais tout à l'heure, un maillon de la chaîne, un maillon manquant entre le logement social et l'accession libre. Voilà, c'est notre idée, je dirais, en début de mandat et il y a urgence là-dessus. Peu importe la problématique, je dirais, aujourd'hui, d'élections qui pourraient être critiquées, aujourd'hui, l'urgence, elle se situe sur le logement mais elle se situe en anticipation de l'après-Covid. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour le gouvernement, actuellement, on court après les difficultés et on les gère au jour le jour. Ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est une vision du logement social et une vision du logement dans les années à venir et les six mois, je dirais, à venir, il y a urgence à prendre des décisions parce que nous allons avoir des personnes qui vont se retrouver sans revenu et on n'aura pas la possibilité de donner une réponse dans l'immédiat. Le bâtiment, comme vous le savez, ou l'immobilier, c'est quelque chose de très lent. C'est un navire qui a des difficultés à se manœuvrer. Il faut absolument prendre des décisions aujourd'hui qui porteront leurs fruits, je pense, dans deux ans minimum. Alors, il y a un autre point que je voudrais aborder aussi. Vous dites que l'on sacrifie en fait les espaces verts et on essaie de trop. Enfin, on ne construirait que trop. En réalité, ce n'est pas ça du tout que l'on propose aujourd'hui. Monsieur le maire a bien indiqué tout à l'heure qu'il y aurait une modification du PLU avant qu'il y ait un PLUI. et la modification elle porte essentiellement sur la création des espaces verts, des protections de cordillots et en condamnant effectivement la construction dans ces cordillots. Donc, ça rejoint effectivement votre vision et c'est ce que je ne comprends pas ce soir, c'est que vous ne vous ralliez pas à ce que l'on vous propose aujourd'hui parce que ce que vous souhaitez en fait, c'est ce que l'on crée et ce qu'on propose. Merci. D'autres interventions ? Monsieur Zinzi-Rouglu. Merci. Monsieur Raymond, juste pour revenir sur la question des espaces verts. Ce que vous proposez, peut-être ce que vous proposez, là n'est pas la question. On a été assez clair c'est la rupture de confiance. On ne fait pas confiance en cette politique. Les espaces verts, on nous les a promis en 2014 avec le ruban vert. N'est-ce pas, monsieur Laurent ? On l'attend toujours. Où est-il ? Où est-il le ruban vert ? Ça a été porté ensuite par monsieur Nicole. On nous a endormis comme ce soir. Vous nous endormez. Voilà. Et nous ne faisons pas confiance en cette politique. Et alors, bien évidemment, je rejoins les propos de monsieur Hassin. En effet, en effet, nous avons un débat qui peut dégénérer un petit peu, qui peut vous paraître non diplomate. Mais pourquoi nous en sommes là ? C'est la question. Moi, j'aurais bien voulu ne pas m'engager en politique. j'aurais bien voulu. J'ai été poussé, j'ai été poussé indirectement par tout ce qui s'est passé dans cette ville. Et donc, je rejoins bien évidemment ces propos, mais en fait, ce que vous tentez de faire ce soir, c'est de nous endormir. Et vous y parvenez. Merci. Je n'ai pas d'autres inscrits. Je vais apporter des éléments de réponse. D'abord, il y a eu une réunion de commission. Vous avez demandé un certain nombre d'éléments d'information. Il n'y a pas eu une non-réponse ou un refus de répondre. Il y a eu une invitation aux deux élus présents, monsieur Zinziroglu et monsieur Ruggéry, de faire leur boulot d'élu et de voir que ce rapport qui concerne déjà et comporte 17 pages, 17 pages, avec des références, des liens qui sont indiqués. La typologie des logements sociaux, le nombre de bailleurs, le nombre de bailleurs, je me rappelle très bien vous avoir répondu. 16, dont Kremlin-Bisset-Habitat, 16 bailleurs sur la ville. Les noms, les noms, les nombres, je vous ai répondu en vous invitant à faire simplement ce que chacun peut faire, en prenant éventuellement son smartphone et en tapant Drill ou bien gouvernement.fr pour avoir les références. Il suffit de faire ça. Ce n'est pas compliqué. La Drill publie pour les services de l'État, tous les ans, le nombre de logements sociaux et le nombre de bailleurs. Et c'est comme ça que sont déterminés le nombre de communes qui sont carencées et les pourcentages de logements sociaux. C'est ainsi que, sur les derniers chiffres, nous sommes à 37% de logements locatifs sociaux. Cela n'intègre pas des projets éventuels de vente, d'évolution du parc. Car, quand on parle le logement, on parle de choses qui touchent à la vie des gens et qui nécessitent d'être revus, modifiés. C'est un peu du renouvellement urbain régulier. Donc, les éléments d'information que vous demandez, vous êtes à même de les obtenir, de les trouver par vous-même, en plus de ce qu'on vous donne. et au regard de nouvelles demandes, nous, j'ai décidé que la prochaine commission numéro 2, concernée par les questions de logements, d'urbanisme, traite de ces questions et qu'on puisse vous apporter les éléments qui sont en notre possession. Et notamment sur les contrats CUS, cela dépend des bailleurs, donc des 15 bailleurs qu'il y a sur la ville. Vous pouvez aller aussi après avoir été sur le site de l'État, trouver le nom des bailleurs et vous connecter et voir ce que nous faisons parfois nous-mêmes en tant qu'élus de la municipalité avec les services. Mais au-delà de ces questions de forme, il y a surtout à bien appréhender les orientations qui sont proposées. Finalement, j'entends qu'on nous dit des élus ont quitté la séance en considérant qu'on n'avait pas à délibérer et à prendre des décisions aujourd'hui et demain dans la période qui vient. D'autres sont là dans l'opposition pour dire qu'on n'agit pas, qu'il y a une rupture de confiance par rapport à ce qui s'est passé dans la période précédente. Mais c'est méconnaître ce qu'est une ville. Une ville, elle bouge, elle évolue. Si on attend l'arrivée de la ligne 14 du métro, je me demande si on habite la même ville les uns et les autres. Vous ne voyez pas les investisseurs, les agences immobilières qui, M. Ruggieri, peut-être, vont venir prospecter sur votre pavillon. Vous n'entendez pas des gens au niveau du Kremlin Bicette qui sont démarchés. Vous ne rencontrez pas des gens qui sont en attente de logement parmi les 2000 demandeurs. Mais c'est des sujets très concrets, le logement, l'habitat. Peut-on attendre ? Non. Car il s'agit de vie, de conditions de vie. Il s'agit aussi de lieux d'habitat. Il y a des projets qui sont en attente. Et il y a des projets dont nous avons, je dirais, hérité depuis l'installation du nouveau conseil municipal. Et par exemple, trois projets qu'on a refusés. Il fallait laisser passer et démolir trois pavillons supplémentaires au profit d'immeubles dont certains, M. Ruggéry, étaient à 8100 euros sur le projet de construction qui était présenté. 8100 euros du mètre carré à côté de la RD7, c'est-à-dire de l'avenue de Fontainebleau. Eh bien, oui, nous avons empêché au niveau de l'équipe municipale et avec Frédéric Raymond, la démolition de ces pavillons, les actes de vente, car nous avons considéré qu'il fallait les préserver et préserver ces valables sur l'avenue de Fontainebleau. Qu'il y ait une évolution qui intervienne, mais elle doit être maîtrisée, régulée pour répondre à l'intérêt général, pas pour faire du fric sur le dos des Crémelinois, pas pour démolir des pavillons comme avenue Charles-Egide où deux pavillons étaient prévus d'être démolis, validés par mon prédécesseur. Donc, il y a trois projets qu'on a refusés. Et je vais même vous dire, il y en a un où on est en procédure devant le tribunal. Eh bien, on a préféré faire un retrait de permis et que cela soit contesté afin d'avoir un projet qui soit plus équilibré, Si vous vous baladez sur la ville, il y a eu des projets quand même qui ont été réalisés récemment dont on voit qu'il faut mettre un terme à la prolifération de ces projets qui occupent trop les coeurs d'îlots en démolissant des espaces verts. Par exemple, vous m'avez interpellé en commission sur la rue Danton avec un projet qui était prévu par un constructeur à l'intérieur d'une résidence entre Danton et Fontainebleau de réaliser une dizaine de logements. Nous avons de logements, de logements sociaux, oui, et nous avons décidé de demander aux propriétaires qui envisageaient cette extension de préserver la dizaine d'arbres existants et les espaces verts. Et ça suppose que l'on agisse, qu'on n'attende pas. Vous me dites « Attendez, ce n'est pas le moment. » Ben non, il faut agir. Et agir pour empêcher cela, ça implique de prendre des dispositions, de fixer des orientations et un cadre. Alors vous me dites « Ce n'est peut-être pas le bon cadre. » Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Moi, j'entends que vous êtes contre, mais ça veut dire que vous êtes contre l'amélioration et le redressement des copropriétés dégradées, de l'habitat indigne, contre la construction de logements sociaux, je l'ai compris. Ça, vous êtes contre, vous voulez qu'on fasse le strict minimum. Mais je vous renvoie à un souci de cohérence. Vous êtes tous les deux, pour ceux qui sont intervenus et votre groupe, liés au gouvernement actuel. Le gouvernement actuel demande que toutes les villes qui accueillent des gares construisent davantage de logements et notamment de logements sociaux. Je le rappelle, sur les lieux où il y a des gares, c'est 70 000 logements supplémentaires qui doivent être construits au terme du schéma fixé par le gouvernement. Ça, c'est une réalité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire comme logement ? Il faut faire du logement qui permette aux Kremlinois de continuer à vivre, s'ils le souhaitent, sur leur ville. Aujourd'hui, des jeunes qui s'installent, des familles qui ont des enfants, qui grandissent, qui ont des familles qui s'agrandissent ne peuvent pas rester parce qu'ils ne trouvent pas de logement à des prix abordables. donc, oui, vous, vous êtes contre les dispositions qu'on propose, qu'on met en débat. Eh bien, nous, nous sommes pour parce que nous voulons agir. Et dans cette période, excusez du peu, mais je crois que le logement qui est la première priorité de nos concitoyens au Kremlin Bicette, eh bien, oui, il y a urgence à agir et on ne peut pas attendre demain. Car demain, il n'y aura pas de lendemain qui chante. Tout simplement parce qu'il y aura, si on n'agit pas, des difficultés supplémentaires. Et comme cela a été souligné dans le débat, une décision en matière de logement qui est prise en ce moment, elle produit ses effets au minimum deux ans après. Les processus de redressement de copropriétés, j'ai la faiblesse de penser qu'il y a des choses qui se sont passées, vous voyez. Et il y a des choses qui se sont passées qui méritent d'être modifiées. Et il y a des choses qui se sont passées qui ont été positives. On a fait une opération programmée d'amélioration de l'habitat dans le passé qui a amélioré la vie d'un certain nombre de copropriétaires occupants et de locataires. C'était notamment sur une partie de la rue du Général Leclerc que cela a été fait et de l'avenue de Fontainebleau et plusieurs immeubles ont pu connaître des travaux d'amélioration financés par le département, la région à l'époque et l'ANA qui est l'outil de l'État, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat. On a fait avec l'Agence régionale de santé et on continue à le faire les diagnostics sur le saturnisme qui permettent de fonder des décisions d'inhabitabilité et qui vont nous servir avec le permis de louer si des fois des propriétaires qui ont été mis en demeure dans le cadre d'habitats indignes veulent relouer alors que les conditions d'habitat décent ne sont pas réunies. Oui, il y a eu cela de fait. Dans le parc social, il y a eu des réhabilitations. On ne découvre pas la Lune aujourd'hui. Certes, il y a eu une réhabilitation des Hauts-Martinets qui remonte à la fin des années 90 mais il y a d'autres immeubles qui ont été réhabilités et vous savez quand on a réhabilité les glacis du Fort une première fois qui n'avaient jamais été réhabilités au début des années 2000. Léo Martinet, la résidence Schumann, la résidence Paix, la résidence Lafargue, la résidence Bergogné, la résidence du 14 juillet, la résidence de la rue de la Convention, la résidence de Jean Jaurès sur la place. Tout ce qui a été fait, au bout d'un moment il faut reprendre les choses, pas comme Sisyffle qui remonte son rocher mais parce que le temps passe et qu'une réhabilitation elle dure 15 ans. Donc par exemple, dans ce cadre il faut agir d'où la réhabilitation sur Léo Martinet qui aurait dû être faite plus tôt. C'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est à mon prédécesseur éventuellement qui a quitté la séance que vous auriez pu le demander. On a gouverné, oui, oui. Et là, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites qui ne vont pas dans le bon sens. Voilà. Et des choses qui ont été faites par l'ancienne équipe municipale, notamment en matière de pavillons, de densification. On va revenir là-dessus par une modification du PLU. Alors, vous voyez, je crois qu'il y a urgence à agir car il s'agit de vie et de conditions de vie, qu'il y a des gens qui sont en attente d'un logement, qui sont en attente de vivre dans des conditions meilleures dans le parc privé. Donc, face à des actions que l'on a et que l'on entend dans ce débat, je prends acte de votre refus, de votre vote contre, contre les orientations concrètes qui sont proposées. Donc, contre l'amélioration du parc privé avec des copropriétaires qui ont besoin d'être accompagnés, contre les copropriétés dégradées, contre la réhabilitation du logement social, contre, vous êtes contre, contre, je n'ai pas entendu une proposition. Si, une, si, une, sur les coeurs d'îlots et la dédensification, et Frédéric Raymond vous a justement fait la démonstration que c'est ce qu'on fait et que c'est ce qu'on met en œuvre, justement. Et, voilà, j'ai un peu le sentiment que face à l'agitation des uns, à l'immobiliste affirmé des autres, eh bien, la municipalité, elle agit. Et elle agit pour améliorer la vie de nos concitoyens, lancer des projets. Et d'ailleurs, on va en lancer immédiatement deux avec deux propositions qui vont être présentées après que vous vous soyez prononcés sur l'adoption ou contre l'adoption de ce rapport cadre qui fixe les orientations qui donneront lieu ce soir à deux délibérations et dès le mois d'avril à d'autres délibérations en matière d'urbanisme et de logement. Voilà, parce que nous sommes au travail, on est au travail dans l'intérêt des habitants, du Kremlin-Bisset, et je pense que parfois, il faut laisser un peu le côté politique de côté pour se préoccuper des gens. Oui, M. Ruggéry. Oui, 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 M. Ruggéry. Donc, oui, oui, même si vous avez cité Bertrand Delanoé, nous savons où vous vous situez désormais. Je vais mettre au voie ce rapport, je vais mettre au voie ce rapport en sollicitant les pour, tout d'abord, les contre, 5 contre, pas d'abstention, pas de refus de vote, le rapport est adopté à l'unanimité moins 5 contre. Nous appelons immédiatement le rapport suivant que je vous invite à prendre, qui est le rapport numéro 14, qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties avec l'adoption d'un abattement de 50% en faveur des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Christine Museux. Merci, M. le maire. Mesdames, Messieurs, le BRS a pour objectif d'offrir des logements accessibles aux ménages les plus modestes. Pour atteindre cet objectif, le BRS permet une dissociation sur la très longue durée entre le foncier et le bâti. ainsi, sur la commune du Crévelin-Bicêtre, un programme a été développé proposant des baux réels solidaires. Cette opération est située aux 9 rues de l'Écluse. La ville du Crévelin-Bicêtre soutient ce dispositif de bail réel solidaire qui permet aux ménages les plus modestes d'accéder de manière sécurisée à la propriété. C'est pourquoi la municipalité propose d'instaurer un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire. Cet abattement n'a pas été décidé jusqu'à présent par la ville. Sollicité par les copropriétaires qui ont reçu une demande de paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 2020 faute d'une délibération qui aurait dû être prise en 2019. La municipalité souhaite réparer ce manquement. Merci. Merci Christine Museux. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport ? Monsieur Zinseroglu. Merci Monsieur Laurent. Vous indiquiez que nous n'avons proposé en effet aucune solution, aucune proposition lors de la précédente délibération. C'est vrai ? C'est vrai ? Je vous le concède parce que je pense que ce n'est ni le lieu. On passe au vote ce soir. et nos propositions c'est simple vous les retrouverez prochainement et dans les différents programmes électoraux que nous avons présentés aux crimes linois. Elles sont là nos propositions et on ne se cache pas. D'ailleurs pour cette délibération nous nous avons une cohérence politique. Nous défendons l'accession à la propriété et nous ne sommes pas pour des demi-mesures. Nous pensons sincèrement que nous devons impérativement accélérer l'accession à la propriété pour permettre à nos habitants de se développer et de progresser. Il nous paraît judicieux de proposer un abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 50% et en effet les ménages qui s'y installent n'étant pas amenés à être propriétaires du foncier il semble peu cohérent qu'ils en règlent la taxe dans sa totalité. De plus les ménages concernés par une accession en BRS doivent payer une redevance à l'organisme de fonciers solidaires qui sert à couvrir les frais de gestion du terrain et s'ils doivent en régler en plus la taxe foncière dans sa totalité ils seraient soumis à une sorte de double taxation qui alourdirait leurs charges mensuelles et annuelles. J'aimerais rappeler et vous m'y pousser en fustigeant le gouvernement en me fustigeant aussi personnellement en me rattachant constamment et là je cite monsieur Traoré m'attacher souvent à Macron je commence même à penser que vous êtes peut-être à l'origine de certains tracts anonymes qui ont été l'objet notamment du recours parce que vous avez une obsession et ce soir je me pose des questions mais passons il faut aussi avoir l'humilité de saluer certaines décisions de l'état par exemple cette délibération cette mesure d'abattement elle a été actionnée par la loi Macron de 2015 et oui messieurs Laurent et monsieur Traoré vous faites ce soir du Macron parce que cela a permis au gouvernement de créer par ordonnance la loi du 29 décembre 2020 pour établir au choix des communes un abattement de 30 à 100% les contreparties qui sont demandées aux acquéreurs sont aussi intéressantes car ils doivent se conformer à certaines règles pour y avoir droit et ces règles sont notamment le fait de respecter à l'entrée des lieux les plafonds de revenus du PSLA du prêt social location accession occuper le logement à titre de résidence principale et s'acquitter en plus de sa mensualité comme je le rappelais tout à l'heure d'une redevance correspondant aux droits d'occupation du terrain et aux frais de gestion du propriétaire du terrain l'ironie du sort c'est et j'en suis sûr les collègues qui ont quitté le conseil municipal tout à l'heure auraient voté pour aussi cette délibération parce qu'en réalité sauf erreur de ma part ils ont porté le projet de la rue de l'écluse mais peut-être que je me trompe et cela a surtout et aussi été porté par une coordination collectivité région au FS état pour permettre justement l'aboutissement de ce type d'opération nous voterons donc bien évidemment pour car notre volonté première c'est d'accélérer l'équilibre dans le déséquilibre que vous portez depuis un quart de siècle entre le pourcentage de propriétaires à 25% et de locataires à près de 75% au crime de la Bicêtre merci Frédéric Raymond puis Ibrahima Traoré chers collègues au nom du groupe le Kremlin en Bicêtre en commun je tiens à apporter un soutien à la mise en place de cette exonération partielle de taxes foncières qui s'adresse à une population à revenu modeste le bail réel solidaire réservé à cette catégorie de ménage présente plusieurs particularités à savoir une dissociation entre le foncier et le bâti un coût global maîtrisé d'environ 4000 euros par mètre carré sur le Kremlin Bicêtre une TVA réduite sur la construction de 5,5 au lieu de 20% ainsi la réduction de la taxe foncière reviendrait en complément des aides obtenues dès l'acquisition du bien ce qui donnerait à ce produit un côté encore plus attractif une exonération à 50% de la taxe foncière serait une aide complémentaire de la ville s'inscrivant dans une vision plus globale de la politique sociale du logement avec ses 4320 logements sociaux et un taux de rotation d'environ 5% par an le Kremlin dispose de seulement 200 logements en attribution par an c'est un gros maximum sachant que le taux de rotation actuellement a plutôt tendance à ralentir ça veut dire quoi alors que le nombre de demandes est légèrement supérieur à 2500 3000 la demande c'est plus de 10 fois 15 fois plus important que l'offre aujourd'hui au vu de ce constat il apparaît nécessaire d'activer tous les leviers dont dispose la ville organiser la sortie du logement social s'avère être une nouvelle voie pour donner plus de souplesse dans le parcours résidentiel la question est maintenant de savoir quelle est notre ambition commune face aux difficultés de mise à disposition de logements sociaux formant l'offre de renouvellement le constat est partagé par une majorité d'entre nous il faut davantage de logements abordables notamment dans les zones les plus tendues le bail réel solidaire est une alternative possible à encourager soutenir cette réduction de la taxe foncière c'est s'inscrire dans une politique globale de l'habitat raisonné notre groupe qui partage cette vision soutiendra cette proposition et votera en faveur de son adoption je vous remercie Ibrahima Traoré merci monsieur le maire chers collègues crème linoise crème linoise en cohérence avec justement les précédentes interventions le groupe que je représente va voter bien sûr cette délibération mais je voulais juste m'adresser à monsieur Zinsuroglou juste pour lui préciser pour lui demander de réitérer ses propos que s'il confirme ses propos je me réserve le droit de porter plainte pour diffamation pourquoi pourquoi parce que je pense que vous avez appris à me connaître je suis quelqu'un de très bien élevé élégant courtois c'est pour ça que je suis élu de la république et je ne me permets pas d'insinuer des choses fausses vis-à-vis d'un élu de la république donc là ce que vous êtes en train de faire devant les crèmes linois c'est d'insinuer des choses donc je vous pose la question est-ce que vous réitérez les propos que vous avez dit est-ce que je dois vraiment répondre à cela monsieur Laurent c'est votre libre arbitre d'accord bon je vais y répondre dans ce cas arrêter continuez à être élégant monsieur Traoré continuez vous êtes un sacré gentleman en effet mais vous savez Arsène Lupin aussi est un gentleman donc l'élégance l'élégance ne veut rien dire d'accord quand on endort les gens on peut les endormir en se sentant élégants et on peut les endormir en ne l'étant pas moi ce que je vais réitérer là tout de suite c'est si vous continuez moi à m'appeler monsieur Macron je ne sais quoi je suis aussi élu de la république et j'ai une cohérence politique qui est intact contrairement à beaucoup de personnes dans ce conseil municipal dont certaines personnes qui n'y sont pas actuellement vous avez dans votre majorité des personnes qui ont été aussi de la république en marche la cohérence politique moi je l'assume mais l'insinuation que j'ai faite tout à l'heure elle a un ton humoristique maintenant je vais vous dire une chose non mais je vais vous dire une chose monsieur Traoré je n'ai aucun problème avec le fait que vous alliez porter plainte pour diffamation à mon égard je vous l'assure là les procédures juridiques je vous assure qu'en ce moment avec le groupe on est calé donc il n'y a aucun problème vous pouvez regarder de nouveau le live parce que comme vous le disiez tout à l'heure nous sommes en direct c'est enregistré et vous jugerez chez vous tranquillement avec élégance si vous devez porter plainte pour diffamation ou non voilà et démontrez que vous avez un courage politique et faites-le Ibrahima Traoré oui merci monsieur le maire bon nous allons pas avoir si vous le souhaitez on pourra avoir un débat en live tous les deux comme ça ça animera les choses mais au-delà de ça vous avez pas répondu à ma question vous n'êtes pas en capacité d'assumer les propos que vous tenez et en plus vous faites une plaisanterie qui est en lien avec une série et vous savez parfaitement ce que vous dites quand vous parlez d'Arsène Lupin ah bah oui non mais attendez ne prenez pas les gens pour des imbéciles donc je vous pose une question simple je vois que vous n'arrivez pas à assumer réellement vous essayez d'insinuer les choses sur le ton de l'humour mais en fait vous assumez pas bah oui moi je suis en face de vous je suis respectueux et comme vous dites élégant après vous me reprochez mon élégance je suis désolé si je suis élégant c'est comme ça voilà après si vous me le reprochez voilà chacun j'ai envie de dire que vous êtes élégant aussi voilà mais j'irai pas jusqu'à l'obsession vous êtes pas mon style de personne j'ai envie de dire mais là vous montrez bien en fait que vous êtes obligé de trouver des échappatoires pour un moment assumer le fait que vous représentez un courant politique et à chaque fois moi je vous nomme Lionel Zinziroglou je ne parle pas du président de la république je parle du courant politique tout simplement ça s'appelle de la cohérence donc vraiment arrêtons ce enfin le théâtre dans lequel vous essayez de vous emmener parce que j'ai envie de dire que les théâtres sont en mouvement de grève parce que les gens ont besoin justement d'aller voir de la culture et de la vraie culture et c'est des vrais acteurs voilà merci monsieur Laurent est-ce que vous pensez que je dois répondre cette fois-ci ah non mais je ne donne pas d'autorisation d'accord c'est vous qui décidez si vous voulez intervenir ou pas une dernière petite réponse pour clôturer ce débat stérile comme maire je rappelle que je suis chargé de la police de l'assemblée conférer le code général des collectivités locales et le règlement intérieur dont nous nous sommes dotés très bien j'ai été saisi d'une demande de Catherine Fourcade donc Catherine Fourcade à la parole si vous voulez me parler vous me le dites voilà merci monsieur le maire en termes de cohérence donc le groupe socialiste votera cette délibération parce que c'est en cohérence avec la première délibération et là pour le coup c'est une vraie cohérence du groupe et je suis désolée mais je crois qu'effectivement c'est peut-être ça la cohérence monsieur Zinseroglu merci monsieur Laurent je rassurez-vous je vais mettre fin à ce débat stérile monsieur Traoré allez dès demain porter plainte pour diffamation et voilà arrêtez de menacer ou dire qu'on va se voir en visu faites ce que vous voulez allez porter plainte en tout cas vous pouvez re-regarder la rediffusion et vous re-vérifiez vous re-vérifiez mes propos voilà je les ai tenus bien évidemment portez votre courage allez donc porter plainte en diffamation et nous réglerons ça en justice et c'est comme ça parce que c'est un état de droit voilà donc portez votre courage j'attends demain votre plainte merci merci bien monsieur Traoré je ne rentrerai pas sur le débat sur les dépôts de plainte et je ne ferai aucune indication au conseil municipal car je ne confonds pas les lieux on est là pour gérer les affaires de la commune on a des désaccords ça se règle devant les citoyens dans un autre cadre éventuellement il y a des désaccords qui vont de façon juridictionnelle on est instruits pour constater que souvent il y a des développements juridictionnels au-delà de l'expression de la démocratie mais je pense que nous devons préserver le cadre que nous avons et qui a été confié dans le mandat que chacun a reçu d'être au service de l'intérêt général et je voudrais que chacun en prenne la mesure pour les séances suivantes sur cette délibération et ce rapport présenté par Christine Museux je voudrais dire d'abord qu'on répare une erreur quand on parle de vie des gens très concrètement un engagement avait été pris auprès des acheteurs en bail réel solidaire de ces logements au terme duquel en fonction de la législation qui existait à ce moment-là il devait y avoir une délibération du conseil il devait y avoir un abattement de taxes foncières sur le bâti qui pouvait aller jusqu'à 30% faute d'avoir pris une délibération les copropriétaires qui devaient avoir un abattement sur leur taxe foncière la payent plein pot intégralement ils nous ont sollicité lorsqu'on a inauguré cette première résidence en présence de l'état de la région du département du bailleur et constructeur et de la ville ayant été interpellé nous avons décidé de donner une suite et vous voyez contrairement à vous monsieur une siroglue moi je ne suis pas dans une vision binaire c'est pas parce qu'il y a une décision du gouvernement qui est bonne que je vais dire qu'elle est mauvaise c'est pas parce qu'une décision est prise par mon prédécesseur que je vais dire qu'elle est mauvaise si je considère pour l'une et pour l'autre que ce sont des bonnes mesures qui ont été prises arrêtons ces visions binaires d'opposition par principe et prononçons-nous en fonction des sujets c'est ça aussi gérer une commune et oui puisqu'il y a une nouvelle loi qui indique qu'on peut aller jusqu'à 100% d'abattement nous proposons d'aller au-delà de ce que prévoyait la loi ancienne donc de ne pas se mettre à 10 20 ou 30% nous proposons au niveau de la municipalité 50% en considérant que c'est un effort qui contribue au pouvoir d'achat de personnes à revenu modeste ou moyen qui ont fait une acquisition dans le cadre d'un dispositif organisé par la loi qui soit dit en passant j'ai contribué à faire devenir réalité car c'était un serpent de mer ou un marronnier comme on dit à l'Assemblée nationale et au Sénat où on en parlait depuis des années et c'était jamais fait c'est devenu réalité donc là il y a une proposition on peut aller à 100% la proposition de la municipalité c'est de faire 50% la moitié du chemin ce qui permet quand même de faire un acte qui donne du pouvoir d'achat aux acquéreurs et qui va au-delà qui vous propose de voter cette délibération pour les autres opérations qui interviendront car c'est une délibération générale on répare ce qui aurait dû être fait en 2019 et qui n'a pas été fait et on pose pour la suite que l'ensemble des copropriétaires de bail réel solidaire d'appartements acquis en accession sociale avec le bail réel solidaire pourront bénéficier d'un abattement à 50% traitement équitable et pas à la carte voilà le sens de ce qui a été aussi proposé par Christine Museux au nom de la municipalité je vous propose de passer au vote qui est pour il n'y a pas de compte c'est donc à l'unanimité et bien voilà je m'en félicite et nous en félicite nous passons au rapport numéro 15 Christine Museux qui concerne l'instauration du permis de louer comme cela a été indiqué la lutte contre l'habitat indigne est une priorité unanimement partagée au sein de la majorité municipale ce combat mené contre les locations des biens insalubres est engagé depuis plusieurs années le permis de louer constitue une mesure qui à terme permettra de clarifier les situations avec des diagnostics d'habitat et de salubrité des biens immobiliers intégrés au périmètre qui sera défini en coordination avec le PT du Grand-Orly-Saint-Bièvre ce dispositif garantira une meilleure information au profit de la commune qui disposera ainsi de davantage d'informations essentielles pour apprécier ou non les conditions de location du bien par ricochet cette obligation sera profitable aux futurs locataires qui disposeront de garanties et de transparence sur le logement qu'ils souhaitent louer cette mesure comporte un intérêt elle incite les propriétaires bailleurs à réaliser les travaux de performance énergétique et de réhabilitation ces travaux deviennent indispensables sinon la location n'est plus possible et si le propriétaire bailleur s'affranchit il s'expose à des sanctions cette orientation va dans le sens de la protection des Kremlinois tout un chacun a le droit de bénéficier d'un logement sain et respectueux des exigences réglementaires ces conditions sont essentielles pour préserver la dignité des personnes et donner un cadre vie propice à une vie bonne merci merci Christine Museux y a-t-il des interventions madame Chiboub merci monsieur le maire chers collègues mesdames messieurs un point n'est pas évoqué celui du nombre de personnes dans le logement en effet les dégradations dans un logement peuvent s'expliquer dans beaucoup de cas par de la suroccupation au regard de la surface du logement autre point la vérification pour l'autorisation fait état du système de ventilation uniquement dans les pièces principales il me semble nécessaire de l'étendre à toutes les pièces afin de créer la circulation de l'air par ailleurs il me semble indispensable d'interdire l'apport de bouteilles de gaz pour le chauffage et la cuisine ces points importants sont absents de votre énumération de contrôle une question un état a-t-il été établi sur le nombre de logements potentiellement concernés par ailleurs dans la délibération il est précisé que ce dispositif de permis de louer est à titre expérimental vous avez omis de mentionner la durée de cette expérimentation il serait souhaitable de l'ajouter à la délibération nous voterons pour cette délibération merci ensuite j'ai monsieur Zinzi-Rouglu merci comme je le disais précédemment nous devons faire preuve d'un peu plus de courage politique surtout si l'on veut garder le contrôle ce projet de délibération est pertinent très intéressant il manque juste de caractère même si nous avons pris l'habitude des demi-mesures à mon sens et au sens du groupe ensemble changeant le KB nous pensons qu'il serait préférable de proposer l'autorisation plutôt que la déclaration le système de déclaration n'est pas suffisant mais disons que c'est un bon début nous savons aussi être constructif nous voterons pour cette proposition en espérant qu'elle aboutira un jour au système d'autorisation à court moyen terme parce que faire c'est déjà bien et bien faire c'est encore mieux merci Frédéric Raymond au nom du groupe le Kremlin en commun je tiens à saluer la proposition qui nous est faite d'instaurer le permis de louer dans notre ville et ce plus de 4 ans après l'apparition du décret permettant d'améliorer la lutte contre l'habitat indigne et de fixer les dispositions pour soumettre la mise en location d'un logement par un bailleur à une autorisation préalable ou à une déclaration consécutive la signature d'un bail au delà de la résorption de l'habitat insalubre et de la lutte contre l'habitat indigne il s'agit de garantir les conditions élémentaires de dignité humaine et d'assurer les besoins vitaux des occupants à n'y fait la dignité humaine implique le droit à un logement décent en reprenant la formule du conseil constitutionnel le principe de sauvegarder la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation doit être sacralisé ainsi le droit au logement ne doit pas servir de monnaie d'échange dans des secteurs où l'habitat dégradé n'offre rien d'autre que la soumission à un état de fait un logement en contrepartie de la loi du silence un logement en contrepartie d'acceptation de conditions de vie indécentes un tiers lit un lit chaud permettant d'exploiter des personnes en difficulté en toute impunité la mise en oeuvre proposée de ce permis de louer reste dans un premier temps sous forme déclarative ce qui a la vertu de mettre le propriétaire seul face à ses responsabilités je suis donc très heureux de soutenir cette proposition au nom du groupe que je représente fier également d'apporter une pierre à l'édifice de la devise républicaine de liberté d'égalité de fraternité que l'on retrouve au travers de ce que nous a présenté notre collègue Christine Musseux notre groupe le Kremlin Bicêtre en commun se déclare favorable à la mise en oeuvre du permis de louer et votera en faveur de son adoption je vous remercie merci je n'ai pas d'autres inscrits Christine Museux oui déjà une première réponse quand vous avez donné la liste madame Chibou de ce que vous vouliez voir figurer par rapport à apprécier la sécurité dans le logement les points évoqués découlent du formulaire CERFA donc c'est pas la municipalité qui en a indiqué certains et enlevé d'autres donc le CERFA est rempli et les éléments donnés découlent de ce document tout simplement je complète par rapport à l'observation nous demandons le mécanisme vous l'avez bien compris mais je le précise le conseil municipal délibère pour demander la mise en place et l'instauration du permis de louer au territoire qui a la compétence je précise que nous demanderons au territoire en délibérant dans ce cadre comme pour les communes qui l'ont demandé il y en a plusieurs communes sur le Grand-Orly-Saint-Bief qui l'ont demandé nous demanderons à avoir une délégation pour décider localement d'accord c'est eux qui décident mais c'est nous qui mettrons en oeuvre et enfin la conclusion du rapport est bien de dire qu'il est proposé de mettre en place le régime de déclaration à titre expérimental parce que c'est une obligation madame Chiboub c'est un dispositif qui à ce stade du point de vue de la loi est expérimental donc on doit reprendre ce terme la loi dira peut-être un jour qu'il n'est plus expérimental et que c'est une possibilité d'office à instituer par délibération du conseil ou des intercommunalités et dernière précision si on demande la mise en on propose de demander le régime de la déclaration c'est éventuellement ensuite pour aller au régime d'autorisation nous proposons de le faire en deux temps en réalité d'abord de faire l'autorisation la déclaration et ensuite de passer à l'autre dimension mais comme c'est une expérimentation on va commencer par expérimenter le premier dispositif je me revoie ce rapport qui est pour c'est adopté à l'unanimité le rapport est adopté à l'unanimité nous arrivons à la fin de l'ordre du jour avec les rapports il nous reste à examiner à prendre acte des affaires que j'ai pu régler depuis notre réunion du 11 février 2021 dans le cadre de la délégation que vous m'aviez donnée en application de l'article L2122-22 du code général des collectivités territoriales dans ce cadre j'ai pris 34 décisions qui sont retracées dans les éléments qui vous ont été transmis avec le dossier du conseil y a-t-il des questions monsieur Zinsiroglu puis madame Chiboub merci monsieur Laurent je souhaite intervenir pour ce compte rendu parce que vous vous étiez engagé devant tous les élus de ce conseil municipal à mettre en avant tous les montants des différentes décisions visées et en ce sens il nous faut dans les meilleurs délais à défaut de ce soir les montants et le coût pour la commune des décisions numéro 1 numéro 3 numéro 27 numéro 28 numéro 29 numéro 30 et numéro 31 bon c'est un détail décision numéro 27 il y a eu une erreur sur le nom de monsieur Bambuc et en fait je parle de cela parce que je pense qu'il est important de donner le montant de ce point numéro 27 parce que décidément les requêtes de monsieur Bambuc et du groupe KBA en avant commencent à représenter un certain coût pour la ville et vous forcent donc à missionner des cabinets d'avocats extérieurs et il y a une décision pour laquelle je souhaiterais avoir éventuellement alors peut-être pas des précisions aujourd'hui mais la numéro 3 donc une convention de partenariat entre la ville et le département du Val-de-Marne pour la mise à disposition d'un local en vue de permanence du département dans la ville tous les mardis pour une durée de un an à compter du 2 février 2021 alors il y a la campagne départementale qui est lancée depuis un moment et monsieur Traoré est en campagne depuis un moment aussi et j'ose espérer que monsieur Traoré vous intégrerez cela dans le cadre de vos comptes de campagne parce que nous y porterons une très grande attention et nous n'hésiterons pas à faire vérifier cela merci oh là là alors madame Chiboub merci monsieur le maire chers collègues pouvez-vous nous apporter des explications j'attends un peu ah non j'attends excusez-moi madame Chiboub oui pouvez-vous nous apporter des explications sur le marché public de la décision 34 c'est la mission de programmation pour la cité sportive y a-t-il d'autres observations non alors par rapport au monde d'hier il y a beaucoup de renseignements qui sont donnés et le maire ne répond plus on vous répondra quand il y avait une question comme le faisait mon prédécesseur j'ai pris l'engagement de mettre les montants ils y sont les durées et que vous ayez les éléments quand on peut les mettre parfois on ne peut pas quand il y a une procédure contentieuse il peut y avoir mémoire qui est assujettie à un tarif horaire qui nécessite un deuxième mémoire parce que la partie adverse a fait un mémoire donc dire combien cela coûte au moment de la décision de désigner un avocat n'est pas possible voilà on a les tarifs horaires on sait les prestations mais on ne peut pas dire combien la procédure va nous coûter au début de la procédure il n'y a pas de difficulté pour vous donner les éléments lorsqu'on aura pu identifier car par exemple pour la convention pardon le numéro 2 non ce n'est pas ça convention d'avocat ça dépendra de l'ensemble de la procédure le premier c'est un contrat annuel donc au fur et à mesure il y a un tarif et on paye en fonction de la commande qui est faite donc c'est des marchés ce qu'on appelle aussi à bon de commande donc il n'est pas possible à ce stade de vous dire ça dépend là c'est un contrat annuel si vous voulez pour le 1 pour le 27 pour le 28 pour le 30 sont des contrats annuels et le 31 également et au fur et à mesure il y a un service qui est fait qui donne lieu à l'établissement d'une facture par la personne concernée et un paiement par la ville via le trésor public sur les marchés publics on ne peut parfois pas renseigner madame Chiboub et dans ce cadre je ne peux vous faire qu'une réponse au regard des procédures de marché public d'accès on ne peut pas vous faire de résumé si vous voulez consulter vous demandez au directeur de cabinet il y a un rendez-vous et les dossiers sont mis à votre disposition c'est valable dans toutes les communes de France mais je ne peux pas vous faire sinon c'est c'est parfois des des centaines de pages voilà donc voilà les éléments la convention avec le département le département a mis en place un dispositif qui m'a été proposé et que j'ai validé comme étant une amélioration du service public rendue aux habitants de la commune ou même en dehors qui consiste à ce qu'il y ait dans le hall de la mairie une permanence d'accueil avec fonctionnaires départementaux pour établir les démarches évitant d'aller soit à Gentilly soit à Créteil pour celles et ceux qui ne peuvent pas les faire en ligne c'est des dossiers par exemple pour la MDPH pour des personnes handicapées c'est des dossiers pour l'APA voilà c'est Ibrahima Traoré pourrait répondre c'est toutes les compétences du département avec l'accès au droit qui est facilité par une proximité ce qui est valable au Kremlin Bicette n'a rien à voir avec la campagne électorale qui peut concerner certains d'entre vous pour les élections départementales c'est du service rendu avec des fonctionnaires et ça existe dans des villes de différentes couleurs politiques c'est pas en fonction de la couleur politique voilà et si vous venez je ne sais plus quel est le jour c'est le mardi les gens prennent rendez-vous par téléphone ou la plateforme on leur donne un rendez-vous surtout dans le contexte Covid et les gens viennent avec leur papier et on fait les démarches ça leur évite d'aller à Créteil monsieur Zinsiroglu très bien merci monsieur Laurent pour ces explications du coup j'ai juste des questions de curiosité pourquoi depuis le 2 février 2021 pourquoi pas est-ce que c'était quelque chose qui était mis en place avant ça existe depuis quelque temps et pourquoi c'était suspendu pourquoi c'était suspendu pas du tout suspendu ça a été mis en place par le département depuis quelque temps déjà mais la commune n'avait pas retenu cette possibilité sauf erreur de ma part voilà quand j'ai appris cette réalité et que le département m'a proposé cela via les services départementaux j'ai dit que c'était une bonne idée et que je répondais favorablement un peu avant février parce qu'il a fallu l'organiser réunion visite sur place pour savoir quel lieu donc ça se passe dans un box d'accueil sur la partie accès aux droits et papier d'identité état civil etc avec un box et c'est tenu par un agent du département du coup excusez-moi j'avais pas fini mon propos quand vous dites que la municipalité n'avait pas mis cela en place vous parlez de votre fameux prédécesseur c'est ça ? d'accord je ne sais pas s'il y a eu une proposition avant elle est venue lorsque j'étais maire et j'ai trouvé que c'était une bonne idée mais je crois que les pourparlers le temps qu'il y ait les visites l'organisation qui se fasse ça a dû être en fin d'année 2020 qu'on a acté les choses et après il y a eu la mise en oeuvre pas d'autres questions merci je considère que le conseil donc prend acte il nous reste un vœu à examiner qui concerne des moyens pour l'éducation qu'il présente c'est Geneviève Etienne qui présente le vœu qui a la parole Monsieur le maire chers collègues on a entendu bien des choses ce soir et je vais donc reprendre quelques beaux principes qui ont été énoncés en politique il faut des mesures courageuses en politique on ne veut pas de demi-mesures alors j'adhère complètement à tout ça je ne vais pas donner lecture intégrale des considérants je ferai lecture néanmoins des demandes évidemment des vœux émis pour un vœu donc global sur la situation scolaire et sur les moyens courageux qu'il faudrait allouer à l'éducation dans notre pays la situation scolaire est particulièrement fragile vous avez également évoqué le souci de la crise sanitaire et des mesures qu'il faudrait que la municipalité prenne plutôt que de s'intéresser au logement malheureusement en matière scolaire la municipalité est très loin de décider seul et des mesures en effet il faudrait en prendre alors nous sommes partis dans notre réflexion d'un élément local néanmoins qui est la fermeture programmée de deux classes au collège Albert Cron une classe de sixième une classe de cinquième cela en cohérence avec une baisse globale des dotations dans beaucoup d'établissements et de nombreuses fermetures de classes ce qui nous a frappé c'est qu'alors que la situation des élèves a été fragilisée par le confinement de l'année dernière précisément par la situation sanitaire dont nous ne sommes pas encore sortis tout le monde l'a remarqué alors qu'il faudrait renforcer les équipes alléger les effectifs donner des moyens et bien c'est le contraire qui est fait tout comme on ferme des lits à l'hôpital on ferme des classes il y a là un problème quand même de cohérence tient la cohérence aussi c'est un mot que nous avons beaucoup entendu ce soir autre sujet local la situation assez catastrophique dont nous avons déjà parlé ici en conseil municipal de la réhabilitation lourde engagée au lycée Darius Milot et dont les collègues enseignants les personnels de direction tous les personnels les lycéens ont à subir quotidiennement les assez catastrophiques malfaçons globalement ce qui nous fait question c'est la question des inégalités territoriales renforcées par la crise sanitaire là où il faudrait davantage de moyens pour combler les inégalités pour combler les fragilités on en retire et on dote plus favorablement des espaces des territoires des quartiers des établissements implantés dans des territoires socialement plus favorisés c'est vraiment à n'y rien comprendre ou plutôt on comprend bien à quelle logique on a affaire et c'est bien ce que nous souhaitons pointer et disons-le dénoncer plus largement et là si on s'approche du volet sanitaire de la situation le vœu rédigé là n'est même pas n'est même plus à jour il doit avoir été rédigé il y a une à deux semaines pour qu'il puisse être envoyé etc. bon alors la politique sanitaire comment vous dire ce qui nous frappe là aussi ce sont les disparités territoriales on a laissé les initiatives locales ce qui fait que à tel endroit on dédouble les classes à tel endroit on ne les dédouble pas à tel endroit on a les moyens de bien organiser la restauration scolaire avec par exemple des dispositifs en plexiglas à tel endroit on n'a pas de moyens pour le faire à tel endroit on adopte tel moyen d'enseignement à distance à tel autre on va faire autrement puisqu'il n'y a pas de c'est comme s'il n'y avait pas de cap véritablement national et donc qui garantisse la continuité républicaine des apprentissages donc également la question de la vaccination des enseignants on nous a dit mi-fin avril maintenant on est sur fin mai moi je pense que ce sera plus facile pour tout le monde si on attend les grandes vacances que l'année scolaire soit finie comme ça on y verra peut-être plus clair voilà donc on est quand même dans une situation assez pour le moins qu'on puisse dire assez floue bien entendu nous adhérons à la question que laisser les écoles ouvertes soit une priorité mais là justement puisqu'il est question de courage laisser les écoles ouvertes aurait demandé un grand chantier une grande concertation deux grands moyens comme certains pays s'en sont d'ailleurs dotés pour avoir ce courage politique de maintenir les écoles ouvertes maintenant prétendre afficher un courage politique à laisser des écoles ouvertes parce que c'est un choix politique soit j'entends mais dans ce cas il faut que les moyens suivent sinon c'est juste quand même très très inquiétant voilà dernier point sur les conditions de passage du baccalauréat on est dans les mêmes problématiques de continuité territoriale et d'équité quid de tous ces territoires et il y a trois départements supplémentaires ce soir qui passent donc en demi-jauge donc en demi-horaire il faut bien le dire d'enseignement est-ce que ces territoires pourront aller au baccalauréat dans les mêmes conditions que tous les autres qui n'ont pas eu à dédoubler leurs effectifs voilà donc j'en arrive au vœu proprement parlé nous exigeons pour nos établissements scolaires des moyens à la hauteur des enjeux on ne peut pas prétendre sacraliser les missions de l'école et la priver de moyens on ne peut pas prétendre défendre l'égalité des chances et ne pas soutenir davantage les quartiers qui en ont le plus besoin nous demandons la réouverture de la classe fermée à l'école Pauline Cargomar et le maintien des deux classes menacées de fermeture et de l'aide à la direction au collège Albert Cron nous demandons que l'aide à la direction au collège Jean Perrin soit rétablie nous demandons que les travaux du lycée Darius Milo soient vraiment réalisés dans de bonnes conditions nous demandons une embauche massive d'enseignants et personnels d'encadrement ainsi qu'une formation plus approfondie au numérique nous demandons à l'État de renoncer aux fermetures de classes prévues car cela risque de fragiliser encore plus les conditions d'apprentissage dans les premiers cycles particulièrement à l'école maternelle et in fine de renforcer les discriminations dans l'accès à l'éducation nous demandons qu'un même protocole sanitaire soit appliqué dans tous les établissements nous demandons que les épreuves de français et de philosophie de la session 2021 du baccalauréat soient annulées au profit du contrôle continu Merci Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette proposition de vœux ? Monsieur Zinsiroglu Merci Merci Madame Étienne pour ce vœu présenté ce soir et ces vœux finalement ces vœux présentés ce soir parce qu'il y en a beaucoup il y en a beaucoup nous sommes bien entendu très préoccupés par la situation actuelle que nous vivons d'autant plus par cette troisième vague comme vous l'avez souligné qui est beaucoup plus virulente paraît-il différente et encore plus contagieuse mais tout de même tout cela ne doit pas nous faire céder à toutes les formes de populisme et à mélanger tous les éléments que vous brandissez dans ce vœu vous passez de l'éducation nationale aux travaux dans les lycées à la crise sanitaire puis aux fermetures des classes et j'en passe et vous prenez en otage la scolarité des enfants de la ville ainsi que les concitoyens j'étais persuadé que ça serait monsieur Traoré qui nous présenterait ce vœu ce soir j'étais persuadé vraiment finalement vous m'obsédez aussi c'est particulier dois-je porter plainte aussi je ne sais pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est que sur cette présentation vous faites pire que ce que vous me reprochez injustement dans certains conseillers municipaux avec vos camarades élus de la pure récupération politique vous définissez clairement le populisme et la récupération politique par ce nouveau vœu par ces nouveaux vœux et celles et ceux qui veulent en avoir la définition précise sont servis ce soir et je m'adresse à madame Azoug parce que j'ai repris vos termes pour le coup voilà pour vous la définition de la récupération politique c'est ce qui s'est passé là dans ce vœu dans cette présentation vous vous emparer d'un événement d'un débat surgi dans l'espace public hors de la sphère politique en prétendant vous y intéresser le tout dans le but principal en fait d'en faire une exploitation pour améliorer votre image médiatique votre audience politique et c'est pour ça que j'étais persuadé que ce serait vous monsieur Traoré parce que vous êtes en pleine campagne départementale et réellement réellement c'est le sujet parce que là nous sommes le 25 mars et vous auriez dû souligner l'intention que vous avez d'attirer l'attention et faire de ce vœu qu'un vœu pieux vous devez insister sur le fait que vous êtes élu et pour certains pas qu'au niveau de la ville pour oeuvrer à l'intérêt général en apportant des solutions concrètes après une analyse pragmatique de la situation vous parliez notamment de solutions tout à l'heure il y a beaucoup de vœux il y a des petites propositions mais quelles sont réellement les solutions que vous proposez dans ce vœu comment peut-on faire autrement mais c'est peut-être trop demandé parce que l'analyse quand on lit le vœu en détail n'est vraiment pas pragmatique et les propositions de solutions dans son vœu dans ce vœu sont comment dire quasi inexistantes et ça n'est pas votre tasse de thé a priori il faut présenter les choses avec un peu plus de sérieux là c'est le cafouillis on parle de tout dans ce vœu il y a à boire et à manger parfois les mélanges sont tellement troublants que cela n'a presque ni queue ni tête et la conclusion que vous portez on commence à s'habituer en fait vu qu'on vit dans ce département communiste depuis tellement d'années c'est que pour combler vos inactions rien de mieux que de fustiger l'état sans arrêt sans arrêt sans arrêt et votre vœu c'est comme si je vous disais que le département du Val-de-Marne ne fait absolument rien pour les collèges ce qui est totalement faux et vous rigolez vous rigolez madame Etienne vous rigolez parce que vous avez soulevé des sujets oui la cohérence d'autres sujets ont été soulevés par monsieur Laurent mettre la politique de côté le courage politique défendre ses valeurs ce soir je m'adresse à quelle madame Etienne à celle qui était secrétaire du PS au niveau du Kremlin Bicêtre à celle qui a ensuite rejoint la France Insoumise à un moment au conseil municipal dans l'opposition qui ensuite a retiré ce nom de son groupe à celle qui maintenant rejoint une nouvelle majorité et à celle ou bien à celle qui à une époque tentait de négocier avec monsieur Nicole à qui je m'adresse je ne sais pas mais en tout cas oui j'ai soulevé des termes importants la cohérence le courage politique les valeurs et j'essaye tant bien que mal de ne pas résumer tout cela en disant que le département ne fait rien pour les collèges par exemple parce que c'est totalement faux et c'est assez simple finalement de réagir politiquement comme vous le faites là je vous envie d'ailleurs parce que de notre côté on essaye vraiment de travailler et faire de la politique vous le savez mieux que moi vous en faites depuis que je suis enfant c'est assurer sa responsabilité je pense que l'État assume les siennes les collectivités doivent aussi assumer leurs responsabilités elles le font mais sans pour autant sans arrêt fustiger l'État pour masquer une inaction ou une difficulté c'est trop facile concernant le contexte sanitaire on ne peut pas nier de la difficulté à organiser l'enseignement dans ces conditions ça c'est sûr sur ça on sera tous d'accord mais l'ouverture de l'école c'est une exception en Europe ça garantit l'égalité de tous les élèves en France ce qui n'est pas le cas chez tous nos pays voisins un exemple l'Italie c'est à côté ça fait un an qu'ils ont fermé leurs écoles un an bah oui c'est une responsabilité politique finalement concernant les travaux de Darius Milot voilà je passe du coq à l'âne est-ce que vous avez des retours d'une expertise réalisée il y a la responsabilité des maîtres d'oeuvre il y a les bureaux d'études bien sûr mais ça suffit pas ça suffit pas les photos moi aussi j'ai des photos de tout ce que vous voulez je peux vous montrer des photos de la ville qui est sale et c'est pas pour autant que je vais fustiger les services de la ville qui travaillent tous les jours il y a des responsabilités il y a des maîtres d'oeuvre il y a des bureaux d'études des bureaux de contrôle qui ont été missionnés dans le cadre de marchés publics est-ce que vous pensez vraiment que tout cela était fini tout cela a été livré et fini tel quel il y a des mesures conservatoires qui vont suivre donc là mettre la politique de côté c'est bien de le dire mais il faut le faire c'est du technique c'est du concret c'est des travaux bon concernant le baccalauréat vous proposez une solution vous pensez vraiment que tout le monde est d'accord avec cette proposition il y a des lycées qui ont pu à leur initiative maintenir des cours en présentiel pour les terminales qui depuis le début de l'année auraient pu poursuivre quasiment normalement et là encore vous êtes remplis de contradictions parce que vous demandez le contrôle continu et vous dénoncez des inégalités concernant les fermetures de classes bien évidemment que nous sommes très préoccupés par la situation et on partage le combat des parents parents d'élèves et du personnel mais encore une fois c'est une spécialité avec les communistes dans cette ville et dans ce département voilà je disais qu'on était le 26 mars passé février vous développez votre spécialité lorsque les questions d'ouverture et de fermeture de classes démarrent chaque année en février avec les académies vous savez que rien n'est définitif qu'il y a des échanges et actualisations jusqu'à juillet puis avant la rentrée vous le savez ça et une fois avant la rentrée il est acté une baisse ou une hausse d'effectifs selon les endroits et vous entrez dans des combats à chaque fois pour tenter de faire croire chaque année que les ouvertures c'est grâce à vous alors que c'est tout simplement le travail de l'éducation nationale et vous l'avez dit tout à l'heure il faut traiter ces sujets de manière un peu plus sérieuse là c'est il y a de tout là dans ce vœu vous dites aux gens ce qu'ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre même si je sais que vous êtes en campagne c'est un cirque là ce vœu réellement il y a de tout il y a de tout et n'importe quoi et donc c'est une absence de réflexion totale vous êtes dans des choix démagogiques de passer outre et de se complaire dans des guerres contre le gouvernement il y a beaucoup de contenu mais c'est un fourre-tout et je pense que le présenter de cette façon c'est pas sérieux car on mélange tout tout et n'importe quoi et c'est c'est pour ça qu'à la fin je conclue que c'est du populisme parce que dans un moment où l'état a besoin des collectivités pour agir en partenariat et l'inverse aussi surtout dans la crise que l'on vit parce que du coup on se contredit il faut arrêter de faire ce populisme il faut arrêter de faire ce type de vœux ou bien être plus précis et partager ou faire un vœu sur différentes thématiques et arrêter de mélanger la crise sanitaire avec les fermetures de classes la crise sanitaire avec les travaux du lycée Darius Milot donc pour toutes ces raisons nous ne prendrons pas part au vote et voilà et c'est la position du groupe merci Catherine Fourcade merci monsieur le maire j'osais plus prendre la parole après effectivement cette mélopée enfin je dirais de déverser sur la majorité qui est absolument inadmissible et si effectivement le vœu est totalement incompris de la part de la effectivement de l'opposition c'est pas par hasard c'est parce que effectivement quand on parle du gouvernement effectivement on a honte de voir ces mesures qui conduisent à faire des vœux je dirais justement de ce type parce que effectivement il est absolument pas à la mesure de ce qu'il annonce en permanence avec une versatilité qui entraîne des failles très importantes dans la préservation de nos enfants et de nos jeunes et de nos étudiants en réalité ce vœu heureusement qu'il est là pour rappeler tout ce qui est à faire parce qu'effectivement c'est vaste ce qu'il reste à faire et à enclencher et les mesures qui sont faites par l'État effectivement elles sont défaillantes et je suis ravie de dire que le groupe socialiste va voter ce vœu bien entendu et il faut arrêter de faire la chasse aux sorcières après les communistes mais je pense qu'effectivement vous aurez les réponses qu'il faut c'est quand même très étonnant la façon dont vous attaquez les personnes vous avez peur de communistes enfin je ne sais pas il y a quelque chose d'un peu étonnant vous attaquez les personnes nominativement ce qui est vraiment incroyable et en fait je crois que vous avez peu d'arguments finalement pour défendre une politique qui n'est pas défendable quand on parle de demi-jauge quand même dans les classes ça dit bien ce que ça veut dire derrière c'est inégalité nous parler pas d'égalité des chances monsieur Jacques Hassin merci monsieur le maire j'ai beau regarder partout je ne vois pas la signature de monsieur Traoré sur ce vœu qui a été présenté effectivement par le PCF tous citoyens les élus socialistes et le Kremlin bicêtre en commun dont je fais partie je trouve que les méthodes qu'on ne soit pas d'accord et qu'on vote pas un vœu mais le débat n'est pas sur la politique nationale ou départementale concernant l'éducation dans ce conseil municipal au bénéfice des crèmes linois un vœu a été présenté je conçois tout à fait qu'on ne soit pas d'accord pour le voter mais on ne peut pas à l'occasion de ce vœu présenter des réflexions je dirais au-delà des crèmes linois sur la question de l'éducation et la façon dont on traite la pandémie donc je trouve que cette personnalisation encore une fois même sans être crypto-communiste je trouve que c'est un petit peu superflu et je me demande si ça ne tourne pas à l'obsession Ibrahima Traoré Merci monsieur le maire chers collègues créminois crémininoises je pense que les créminoises vont être ravis en fait de la position en fait du groupe d'opposition sur un vœu un vœu justement qui est dans dans la continuité des luttes et si je peux vous donner une petite leçon monsieur Ziniti Furoglou après je peux comprendre que vous êtes jeune élu mais après peut-être que ma formation d'élu m'a appris qu'un élu aussi il est là pour mener des batailles politiques et c'est ça aussi c'est ça aussi la démocratie ça a aussi le rôle d'élu après bon je peux comprendre que votre courant politique est assez jeune donc ce genre de bataille vous n'êtes pas habitué à le mener mais je pense que tous les parents d'élèves du Kremlin Bicette qui vous entendez d'ailleurs ils ont entendu vos propos à la vidéo parce que votre argumentaire ne tient pas mesuré vous entendez ce qui se passe quand même sur la ville vous voyez le mouvement quand même qui se passe toutes les classes qui se ferment vous voyez la situation des jeunes créminois pour leur avenir et ça c'est un enjeu j'ai envie de dire qui devrait tous nous rassembler et ce n'est pas populiste c'est la réalité c'est du concret donc je vous invite si vous le souhaitez à ce qu'on aille visiter les établissements scolaires pour justement voir la réalité de terrain parler aux enseignants parler aux parents d'élèves vous verrez la réalité ce qu'ils vivent au quotidien c'est ça la réalité et là nous proposons un vœu pour exiger des moyens pour l'avenir des créminois et de nos enfants parce que l'enjeu il est là dans ce vœu donc n'y voyez pas telle ou telle chose vous faites de la politique vous êtes élus regardez le fond c'est ça le plus important donc que vous ne votiez pas ce vœu mais il faut l'assumer mais sauf que dans vos propos on voit bien que vous essayez de trouver des échappatoires après pour ce qui est de votre obsession vis-à-vis de moi vraiment j'en suis ravi parce que ma mère au moins ma mère je pense que ma mère va être fière que j'obsède l'opposition et un beau jeune homme comme vous j'en finirai là j'ai ensuite Jean-François Delage merci monsieur le maire bon vous avez quand même prononcé plusieurs fois le mot théâtre vous aurez tout fait pour prendre le devant de la scène ce soir bravo vraiment quoi est-il question finalement dans ce vœu au-delà de l'éducation à mon sens il est question de la république ni plus ni moins la république ses grands principes la liberté l'égalité la fraternité la république disais-je est-elle encore mise en œuvre fermeture de classes travaux mal réalisés des professeurs absents non remplacés conditions d'apprentissage dégradées on est en période de covid on nous demande la distanciation sociale et il y a de plus en plus d'enfants dans les classes c'est vrai que on peut dire qu'il y a une politique cohérente qui est mise en place par l'état je vais pas dire le gouvernement allez je vais dire l'état la république est-elle encore mise en œuvre ben ouais c'est la question qu'on est en droit de se poser au regard des multiples problèmes que rencontre non seulement l'école l'école communale comme on disait autrefois de la maternelle l'élémentaire les collèges les lycées puis aussi l'université et on pourrait même aller jusqu'à la recherche la cinquième puissance du monde n'a pas été foutue de sortir un vaccin et dans le même temps Sanofi qui reçoit quand même quelques subsides de l'état licencie alors je veux bien qu'on dise que tout se passe bien et qu'il ne faille pas de temps en temps pointer du doigt le gouvernement mais bon sang de bonsoir on pointe qui du doigt ? Jean-Luc Laurent ? a la pollution dans le monde Jean-Luc Laurent ? non il y a un moment il faut être raisonnable tout n'est pas du ressort de la commune tout n'est pas du ressort du département tout n'est pas du ressort de la région l'état a ses grands principes a ses grandes ses grandes ses grandes valeurs ses grandes oeuvres et l'école publique qui a formé tant de citoyens qui a donné à tant d'hommes et de femmes les moyens de se construire qui a ouvert les portes de la réussite qui a permis à nos parents et grands-parents de transcender leurs carcans sociaux cette école publique où est-elle aujourd'hui ? on pouvait en être fier autrefois de cette école publique mais très clairement elle n'est plus la priorité de l'état il reste aujourd'hui des enseignants qui seuls lâchés par l'état font vivre à la force du poignet la république enfin quoi la république si l'on veut qu'elle subsiste elle a besoin de moyens la liberté l'égalité fraternité ça ne se fait pas sans moyens l'école comme l'hôpital d'ailleurs on pourrait en parler de l'hôpital aussi en pleine période de covid on ferme des lits tout ça est cohérent et comme tous les services publics d'ailleurs l'école ne peut être laissée sur le bord de la route par un état qui foule au pied les principes de notre république car oui je le dis l'état foule au pied les principes de notre république en ne donnant pas les moyens à l'éducation ni la liberté ni l'égalité ni la fraternité ne pourront continuer à vivre avec la seule bonne volonté et le seul professionnalisme des agents du service public qui sont je le répète je le redis j'enfonce le clou maltraités par leur ministère de tutelle alors au delà même des moyens pour l'éducation ce sont les moyens pour la république dont nous avons toutes et tous besoin et si parler de la république la défendre la faire vivre appeler l'état à ses responsabilités c'est être populiste monsieur Zinti-Roglu alors oui je veux bien être ce populiste là et très sincèrement je vous laisse vous servir du conseil municipal et de la tribune qu'elle vous offre pour votre campagne électorale pour toutes ces raisons fondamentales le groupe Kremlin 17 en commun votera pour ce vœu je vous remercie alors là la parole pour conclure avant le vote est à Geneviève Etienne puisque c'est elle qui présentait le vœu quelques mots alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai ri c'était pas seulement nerveux ce qui m'a beaucoup fait rire c'est que vous aviez préparé votre intervention en réponse à Ibrahima Traoré puisque vous étiez bien convaincu c'était votre première phrase j'étais persuadée que c'est lui qui allait le présenter donc c'était très très drôle de voir comment vous avez essayé de réorienter votre prise de parole en découvrant que c'est moi qui le présentait et en fait comment dirais-je ce qui est drôle aussi c'est que du coup en effet vous ne savez pas du tout qui je suis vous ne me connaissez pas en effet alors comment dire il y a des choses que vous avez entendues et que vous avez évidemment vous n'hésitez pas à colporter mais vous ne savez même pas pourquoi c'est moi qui présente ce vœu ce soir et ça c'est assez drôle certains quand même dans votre groupe le savent je crois mais vous non vous ne connaissez rien de ma trajectoire de mon histoire de mon rapport à l'école de quel milieu je viens de ce que l'école m'a offert de ce que j'ai voulu lui rendre de mon engagement en crème l'imbicêtre il est rigolo de parler des étiquettes de Geneviève Etienne ça fait plus de 15 ans que je suis engagée dans cette ville et il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et finalement il est facile de balancer des choses comment dirais-je sans jamais avoir pris la peine de rien finalement mais ça ce n'est pas grave finalement les questions personnelles ne sont pas fondamentales bien qu'il fallait quand même que je vous dise ça donc si je porte ce vœu ce soir c'est pas du tout un hasard en fonction de qui je suis et nous nous sommes mis d'accord nous avons même hésité est-ce qu'il était tout à fait pertinent que ce soit moi qui le porte et en même temps l'équipe avec qui je travaille a trouvé que c'était tout à fait pertinent que ce soit moi qui le porte voilà je vais juste prendre comment dirais-je un point de vos rétorsions parce que si je porte ce vœu c'est que je maîtrise bien le sujet et donc vous avez balancé assez rapidement que je disais n'importe quoi et que vraiment je proposais rien et que si l'on voulait comme le font plein d'établissements on pouvait très bien poursuivre le 100% présentiel ce n'est pas vrai ça fait une semaine donc depuis jeudi dernier les annonces de Jean Castex jeudi dernier cela fait une semaine que les 16 et maintenant 19 départements ont l'obligation sanitaire de passer en demi-jauge pour cela il y a deux systèmes je peux aller très loin dans les détails on pourrait y passer la nuit je vais épargner ça à tout le monde il y a deux systèmes possibles le demi-groupe par classe on fait des demi-groupes et on fait de l'hybride synchrone ce qui vous l'admettrez dégrade la condition d'enseignement ou bien la demi-jauge globale où là on garde les classes entières ce qui sur le plan sanitaire est dans la période actuelle en Ile-de-France quand même très discutable on garde les classes entières un niveau le matin les autres niveaux l'après-midi moi je ne suis pas épidémiologiste je ne vais pas plus loin que ça mais donc on ne peut pas actuellement en Ile-de-France Hauts-de-France et les deux trois départements d'aujourd'hui l'Aube la Nièvre et il m'en manque un la Meuse peut-être je ne sais plus on ne peut pas être en classe entière voilà donc je ne prends que cet exemple et il y en aurait plein d'autres et on ne va pas je ne vais pas poursuivre la guéguerre moi je suis désolée que vous ayez été déçus de ne pas utiliser aussi ce sujet dans votre duel avec M. Traoré vous devez être déçus parce que moi je ne suis pas candidate aux élections ni départementales ni régionales c'est pas pour autant que je n'ai pas un engagement dans la vie politique de cette ville dans certains sujets tout particulièrement celui-là voilà et je ne reviens pas je crois que c'est M. Jean-François Delage qui vient de s'exprimer a tout à fait rappelé les valeurs qui nous unissent tous les groupes ici autour de finalement la République la République pour tous et le courage politique qu'il faut pour la défendre et la porter Je vais vous proposer de passer au vote sur ce projet de vœux je ne veux pas donner le sentiment de m'en désintéresser loin sans faux parce que je le voterai dès demain avec une seule voix bien sûr mais je voudrais que je me mets à rêver et si on se rassemblait sur ce vœu au regard de l'intérêt de la jeunesse et en appliquant ce qu'a dit le président Macron et si on appliquait le quoi qu'il en coûte quoi qu'il en coûte vous savez avec le déficit budgétaire déficit public et si on appliquait le quoi qu'il en coûte à l'éducation nationale ça serait quand même une belle idée vous voyez j'emprunte des propos pas au grand timonier au président de la République je mets au voile le vœu qui est pour qui est contre qui s'abstient qui ne prend pas par au vote 5 NPPV nous arrivons évidemment moment de clore cette séance je veux simplement en clôturant la séance vous donner le prochain rendez-vous jeudi 15 avril pour un conseil municipal et vous avez tous trouvé des nouveaux flacons devant vous qui sont des gourdes en verre la ville a décidé de mettre fin à l'achat de 17 000 bouteilles d'eau qui étaient consommées par an et achetées en nous dotant de gourdes ces gourdes ont été achetées produites ici en France assemblées ici avec des matériaux recyclables et elles sont proposées et remises à chaque enfant scolarisé dans les écoles de la ville et au personnel communal la moindre des choses c'est de vous encourager à la garder à l'utiliser en tant qu'élu ne les laissez pas sur place vous pouvez les emporter c'est fait pour pensez éventuellement à la ramener à l'utiliser dans la journée c'est voilà c'est une décision concrète que nous avons prise voilà je vous souhaite un bon repos peut-être un bon appétit et je vous dis au plus tard au 15 avril pour une nouvelle séance du conseil municipal la séance est levée à 0h25 0h25